cette émission spéciale qu'on a eu à coeur d'organiser aujourd'hui alors je dis on parce qu'on est je ne suis pas seule je suis avec plusieurs de mes soeurs alors déjà pourquoi est-ce qu'on a eu envie de partager sur ce thème, ça peut peut-être surprendre un peu parce que c'est un thème qui n'est pas forcément abordé souvent et c'est je pense d'ailleurs même pour ça qu'on a eu à coeur de pouvoir en parler parce que c'est un thème qui fait partie je dirais de l'intime très souvent c'est quelque chose dont on ne parle pas de façon spontanée comme ça parce que c'est souvent lié à un sentiment douloureux et que pour autant beaucoup de femmes sont confrontées à ce sujet et on n'a pas choisi le terme affronter pour rien c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un vrai combat il s'agit d'une épreuve qui est particulière et donc voilà l'idée ici c'était d'ensemble avec les soeurs qui sont présentes de pouvoir échanger sur ce sujet donc voilà il y aura je pense des témoignages de l'exhortation et de l'exhortation de l'information aussi parce qu'on pense important de pouvoir informer sur ce sujet et de l'exhortation parce que vous le verrez et bien malgré le fait que ce soit une épreuve et j'ai envie de dire comme dans toute épreuve le Seigneur fait des choses en nous fait de belles choses en nous à travers les moments difficiles par lesquels on peut passer et l'idée ici aussi c'est donc d'encourager d'encourager toutes les femmes qui sont passées par là ou passent actuellement par là ou peut-être passeront par là demain même si on ne le souhaite à personne parce que encore une fois c'est quelque chose de difficile à vivre mais l'idée c'est en étant informée de ce qu'est la perte d'un bébé et aussi en ayant les retours d'expérience de certaines femmes et soeurs qui sont passées par là d'avoir je dirais plus d'informations d'être plus éclairé sur le sujet et puis aussi de se rendre compte que voilà malgré les preuves le Seigneur fait quand même de belles choses et avec les preuves même je dirais il fait de belles choses donc voilà juste ici on peut se présenter rapidement pour toutes celles qui sont autour de la table je vais peut-être commencer par moi-même parce que j'ai commencé à parler sans même que vous sachiez qui parle exactement mais donc moi c'est votre sœur Aurélie qui prend la parole et je vais laisser mes sœurs se présenter rapidement bonsoir moi c'est la sœur Merveille bonsoir c'est la sœur Audrey bonsoir c'est la sœur Marie bonsoir c'est la sœur Abigail bonsoir c'est Divini bonsoir c'est Noémie donc ben voilà comme vous l'entendez on est plusieurs autour de la table ce soir pour parler de ce sujet et ben voilà ensemble on va essayer de partager et de voir comment le Seigneur agit en fait à travers cette épreuve particulière je dirais et surtout quelles sont les armes qu'il nous donne et l'attitude qu'il attend de nous pour nous permettre de traverser cela avec lui et d'en ressortir grandi alors peut-être pour commencer si enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais donner un peu d'informations sur ce sujet là sur ben le sujet je dirais de la perte d'un enfant qui porte plusieurs noms selon le moment de la grossesse auquel intervient ben le fait que la grossesse s'arrête en fait et donc alors jusqu'à un certain nombre de semaines de grossesse alors il y en a qui disent 22 d'autres 28 voilà bon ça dépend mais en tout cas ça tourne autour entre le 5ème et le 6ème mois à peu près où on va parler donc de fausse couche quand c'est assez tôt dans les premières semaines de grossesse on va parler d'une fausse couche précoce et quand on approche 22 semaines là on parle de fausse couche tardive et les conséquences ne vont pas être les mêmes sur le corps de la femme notamment sur la manière dont va se passer alors une fois qu'on est enceinte et qu'après le coeur du bébé s'arrête typiquement et que donc un accouchement doit avoir lieu alors ça a lieu plutôt quand c'est une fausse couche tardive ou au-delà de 22 semaines ou 28 semaines mais avant ça ça prend d'autres formes et peut-être que tu peux nous expliquer un peu alors on a une soeur qui travaille dans le domaine et a repris récemment ses fonctions dans un service en maternité et juste nous expliquer un peu comment ça se passe en général quand c'est une fausse couche précoce je dirais déjà c'est-à-dire dans les premières semaines de la grossesse Bonsoir à tous à toutes par rapport à la fausse couche précoce très souvent typiquement c'est une dame qui va arriver aux urgences gynécologiques obsétriques qui va avoir des fortes douleurs qui va peut-être avoir des métroragines donc des pertes de sang et rapidement elle va être elle va être sculptée en général par un interne en gynécologie et puis en fait il va faire une échographie et effectivement si le coeur du bébé est arrêté on va lui proposer on va lui proposer en fait d'avorter en fait la grossesse parce que là comme le bébé est là dans la cavité utérine il faut qu'il sorte en fait si son coeur s'est arrêté donc en fait là quand tu parles d'avortement on est clair c'est pas le coeur du bébé bat et elle décide la mère d'arrêter la grossesse en faisant sortir l'enfant c'est que donc le coeur du bébé ne bat plus concrètement il est mort à l'intérieur de son ventre quoi et pour autant il faut le faire sortir donc c'est une extraction en quelque sorte une exculsion qu'on appelle une exculsion qui va devoir être mise en oeuvre et donc il y a plusieurs formes de prise en charge mais il peut y avoir une anesthésie locale ou générale aussi quand on vit ce type d'événements ou des fois en fait ça peut arriver aussi d'ailleurs je ne sais pas si parmi nous c'est arrivé à certaines mais je sais que ça peut aussi arriver où en fait vous n'avez même pas le temps d'arriver à l'hôpital vous perdez du sang à la maison et autres et où l'expulsion se fait de façon spontanée tu veux prendre la parole Marie je dirais qu'il y a des fausses couches qui se font spontanément c'est à dire qu'à la maison la femme elle va perdre son bébé son bébé à la maison moi je voilà il y a des contractions comme un accouchement il y a des contractions et elle va perdre le bébé à la maison parce que moi je l'ai vu ça aussi tu peux peut-être nous parler un peu c'était par rapport à un œuvre clair en fait l'œuvre clair si tu me diras si je me trompe c'est qu'il y a quand même rencontre mais à un moment ça s'arrête et on a tous les symptômes et moi quand je suis partie à l'hôpital pour faire l'échographie parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas je ne sais pas comment le dire et il me dit mais c'est vide à l'intérieur comment ça c'est vide pour moi quand on est enceinte forcément il y a un bébé et bien non j'étais enceinte mais il n'y avait rien du tout il m'a dit bon retournez chez vous revenez dans deux trois jours on verra si ça évolue ou pas deux trois jours après à la maison spontanément mon corps s'est mis en travail j'ai commencé à avoir des contractions et bien j'ai expulsé c'était la poche la poche où normalement devait se développer le bébé je l'ai expulsé à la maison voilà ça c'est spontané parce qu'il m'a dit que si je n'arrive pas à l'expulser je devais revenir à l'hôpital et là on allait me donner un médicament ou par aspiration ça les dépend donc il y a deux il y a trois sortes c'est ou médicamenteux ou par aspiration ou spontané ok donc ben merci pour ces informations qui voilà l'idée ici c'est d'essayer d'expliquer un peu les quatre figures qu'on peut rencontrer pour ben voilà pour des femmes qui pourraient traverser ça et de se rendre compte que ben ça peut se produire de plein de façons différentes encore une fois moi j'ai déjà entendu le témoignage de soeur aussi où c'était ben au travail enfin voilà ça peut arriver à n'importe quel moment parfois elles ne savent même pas qu'elles sont enceintes d'ailleurs et puis parfois elles le savent et ça arrive tout de même j'aimerais vous donner un peu partager un peu tout de même quelques chiffres sur ce sujet là parce que alors c'est quelque chose en fait dont on ne voilà on parle pas très souvent encore une fois parce que c'est de l'ordre de l'intime et que très souvent ça fait écho à quelque chose de douloureux pour autant il faut savoir que c'est quelque chose qui finalement arrive à beaucoup de femmes mais vraiment en France on parle d'un chiffre de 200 000 femmes par an qui sont touchées par le sujet au niveau mondial on parle de 23 millions de femmes par an qui sont touchées par une fausse couche et là je vous parle vraiment des fausses couches c'est à dire qu'on est encore avant 22 ou 28 semaines enfin c'est les deux chiffres en question qui sont donnés mais après ça vous avez aussi des cas de femmes qui perdent des enfants qui perdent un bébé alors qu'elles sont proches du terme ça peut tout à fait arriver aussi donc en fait là l'idée à comprendre c'est qu'une grossesse c'est en fait quand elle commence et qu'elle arrive jusqu'à son terme déjà ce qu'on peut dire c'est que c'est une grâce c'est vraiment une grâce et honnêtement enfin moi pour parler de mon cas personnel moi j'ai eu deux premiers enfants sans aucun problème pendant mes grossesses du début jusqu'à la fin enfin honnêtement il n'y a eu aucun sujet voilà qui ferait penser à une complication difficile ou à la perte du bébé et puis à partir de la troisième grossesse c'est là que j'ai commencé à vivre des choses compliquées concernant mes grossesses et vraiment c'est là aussi où j'ai réalisé mais vraiment qu'une grossesse qui commence un jour et qui arrive donc de la fécondation de l'ovule et qui arrive jusqu'à un bébé qui sort dans de bonnes conditions et entier en bonne santé et la mère tout va bien et tout ça en fait tout ça tout ça c'est une grâce et même plus que ça moi j'en suis venue à la conclusion que en réalité vous savez comme moi pour l'avoir vécu une grossesse très compliquée et où donc j'ai perdu j'ai perdu à deux reprises des bébés moi je me disais non Seigneur voilà c'est si tu guéris mon enfant c'est si tu fais un miracle que enfin voilà parce que en l'occurrence moi surtout pour ma deuxième fausse couche et là c'était une fausse couche tardive cette fois-là ben j'avais pas de liquide amniotique dans le ventre c'est ce qu'ils avaient détecté c'était la première fois que ça m'arrivait et où ben je me disais non mais Seigneur en fait le miracle c'est si tu remets du liquide et puis que le bébé se développe et tout ça quoi voilà pour moi c'était ça c'était si le Seigneur fait un miracle ben voilà ça c'est un miracle quoi mais après avoir vécu tout ce que j'ai tout ce que j'ai traversé ces derniers mois je me suis assise un jour et je me suis dit non mais en fait quand je regarde mes deux enfants mes deux premiers je me dis mais en fait le miracle je l'ai déjà vécu quoi les deux premières grossesses sans aucun problème là ça c'était un miracle ça c'était véritablement un miracle mais je ne m'en rendais pas forcément compte et vous savez beaucoup de sœurs et merci Seigneur quand il n'y a aucun problème c'est vraiment une grâce et souvent on accouche et on se dit bon on est contente mais quand on nous dit merci Seigneur tout ça tout s'est bien passé que le Seigneur soit béni franchement quand on ne vit pas des grossesses compliquées on ne réalise pas très bien pourquoi on nous dit ça moi je vous dis honnêtement quand on m'a dit ça pour mes deux premières grossesses je pense qu'honnêtement je ne réalisais pas bien je disais merci Seigneur et puis je ah oui merci tout ça pour vos encouragements et pour enfin voilà on loue le Seigneur ensemble tout ça c'est bien oui mais je pense honnêtement que je ne réalisais pas la portée de ce que ça veut dire comme je le réalise aujourd'hui en tout cas et après avoir vécu ça honnêtement je ne sais pas comment vous expliquer mais mes deux premiers enfants je les chéris encore plus j'apprécie je savoure je dirais la grâce que j'ai eue de les avoir sans combat en fait sans difficulté sans tout ça je l'apprécie encore plus pardon un instant il y a ma soeur qui voulait qui voulait prendre la parole Noémie je t'en prie vous allez juste dire effectivement souvent dans le cadre du mariage l'entourage va nous dire que c'est la suite logique d'avoir des enfants comme si c'était naturel comme si c'était évident alors que c'est Elohim qui décide non oui c'est ça et même on peut le voir avec beaucoup beaucoup d'exemples dans la parole d'ailleurs le Seigneur est friand de ces exemples de femmes qui ont des difficultés à avoir des enfants pour pour se glorifier in fine quand l'enfant arrive mais on en a beaucoup et on en a d'ailleurs un exemple qui nous est présenté comme un modèle pour nous femmes et filles d'Elohim et aussi comme un modèle de foi c'est Sarah Sarah qui est vraiment présentée comme une femme de foi et qui quand elle s'est mariée oui peut-être que tout le monde s'attendait à ce qu'elle ait un bébé en plus c'était une belle femme on nous l'a décrit très bien dans la parole c'était une belle femme elle avait a priori tout ce qu'il fallait là où il fallait et pour autant elle a eu un enfant à plus de 80 ans voilà c'était la volonté du Seigneur et donc oui non c'est pas une suite logique tu as tout à fait raison c'est une question de volonté du Seigneur en fait et de temps du Seigneur par rapport à son plan et à ce qu'il veut faire dans la vie de chacune et donc voilà est-ce que tu voulais intervenir Marie peut-être parce que tu disais tu parlais de temps effectivement oui pardon effectivement comme j'avais pu le dire une fois moi je me suis mariée en 2011 et notre premier bébé est arrivé en 2020 pendant le Covid et pendant tout ce laps de temps en fait je ne suis jamais tombée enceinte parce que comme j'avais expliqué j'avais un problème et tout ça et qu'on a su c'était quoi le problème je me suis fait opérer et bien dès que je me suis fait opérer c'est à ce moment-là que les comment je dirais que je dirais que les vrais combats ont commencé parce que moi je pensais que j'étais devenue stérile pourquoi je dis ça c'est parce que j'ai déjà un enfant avant pour ceux qui sont là depuis longtemps la connaissent et quand je me suis mariée pour moi c'était naturel de tomber enceinte je me suis dit ça y est je me suis mariée enfin le Seigneur il va me bénir il va me donner des enfants mais pas du tout je dis mais Seigneur c'est pas possible je dis mais je comprends pas c'est pas comme si j'étais stérile c'est pas comme si j'avais jamais eu d'enfant en fait j'en avais déjà eu un une une fille et je me suis dit pour moi c'était la chose des choses naturelles le Seigneur m'a dit mais en fait toi t'es carrément à côté de la plaque en fait il faut que et en fait c'est là où je dirais que c'est là où le Seigneur m'a formé en fait la patience c'est là où il m'a appris la patience parce que quand on peut voir d'autres sœurs à peine mariées pouf aller enceinte tu dis bon ok et dans tout ça en fait le Seigneur m'a dit mais en fait il faut pas murmurer et il faut pas non plus être jalouse il faut que tu bénisses en fait qu'elle soit enceinte et que toi tu ne le sois pas parce que chacun son tour le Seigneur bénit au temps convenable c'est que s'il a pas fait en ce temps là c'est que c'était pas le moment peut-être que ça aurait été le moment mais que j'aurais gaspillé ce qu'il m'aurait accordé par rapport quand je dis accordé c'est les enfants alors que c'est en son temps et quand c'est venu c'est là où j'ai fait ma première fausse couche moi je connaissais pas c'était quoi une fausse couche j'ai fait une première fausse couche j'ai dit bon c'était un œuf clair j'ai dit bon ok Seigneur il n'y a pas de soucis c'est pas grave deuxième fausse couche j'ai dit bon il y a un petit souci quand même parce que là ça commence à faire beaucoup pour moi après troisième après quatrième bon après je vous expliquerai un peu plus tard mais pour dire par rapport à l'attente j'ai attendu neuf ans neuf ans l'attente et on a l'impression qu'une fois que le bébé arrive on a l'impression que c'est neuf ans enfin c'était neuf jours mais une fois que le bébé est là mais avant on a l'impression que c'est une éternité que c'est une éternité que le Seigneur voit que les autres et qu'il ne nous voit pas alors que si le Seigneur nous voit il a tellement de compassion pour nous il a tellement ses yeux d'amour sur nous mais sauf que ce n'est pas le temps il ne peut pas nous donner quelque chose qui va nous dépasser il ne peut pas nous donner quelque chose qui n'est pas encore dans sa volonté parfaite il nous donne les choses quand c'est sa volonté parfaite parce que c'est il a un plan il a un plan bien précis et en fait il ne peut pas aller au-delà de ce qui n'est pas à lui de lui c'est pour ça que pour d'autres c'est tout de suite parce qu'il a des choses à faire avec ses enfants et pour d'autres ça prend du temps et ça dépend on a du mal à comprendre et ça c'est dans la prière en fait que j'ai appris c'est dans la passion c'est dans les pleurs c'est dans les gémissements c'était quelque chose pour moi mais c'était dans les pleurs et dans les gémissements que le Seigneur m'a fait comprendre que c'est un Elohim de temps et de circonstances ça ne sert à rien de courir avant de sauter on peut pleurer tout ce qu'on veut oui il n'y a pas de soucis c'est notre formation mais le temps du Père est tellement parfait je vous dis c'est tellement parfait que même si ça prend 20 ans attendez les 20 ans même si vous pleurez vous gémissez c'est pas grave mais les 20 ans après les 20 ans mais c'est oh là là oh là là c'est quelque chose de ouh je vous dis pas les soeurs amen amen mais c'est beau c'est franchement c'est c'est vraiment beau oui il y a quelque chose que tu as dit Marie qui m'a quand même interpellée c'est que en fait c'est vrai que tout est une question de temps d'Elohim et je tiens quand même à ajouter quand même un élément c'est que souvent on voit les fruits on voit les bénédictions des autres mais on n'a pas vu le contexte on sait pas comment ça s'est passé dans le secret pour cette personne là aujourd'hui le fruit est vu de tous mais dans le secret on n'était pas là on sait pas quel combat la personne a traversé on connait pas les témoignages il y a tellement de choses qu'on ne sait pas nous on voit seulement la bénédiction ah mais c'est facile pour l'autre mais peut-être même qu'on n'aurait même pas su supporter l'épreuve de l'autre peut-être qu'on n'aurait même pas été en capacité même de de vivre l'épreuve de l'autre je tiens quand même à souligner ça parce que souvent c'est des choses qui existent beaucoup chez les chrétiens ah le Seigneur a fait grâce hum gloire au Seigneur mais au fond du cœur aïe Seigneur tu m'as oublié alors que non en fait c'est le Seigneur fait ce qu'il veut avec chacun et chacun a un témoignage je tiens quand même à le souligner chacun vit quelque chose d'unique avec le Seigneur bien qu'il y a des choses qui sont je dirais similaires avec les vies des autres mais il y a des choses qui sont particulières que Seigneur veut vivre particulièrement avec nous oui je disais que c'était personnel que c'est une formation unique c'est à dire qu'il n'y a pas cette formation là pour plusieurs personnes c'est une formation unique quelle que soit en fait là pour nous pour certaines personnes c'est les fausses couches mais d'autres c'est autre chose cette formation là elle est unique c'est à dire que c'est que pour toi cette formation là t'es réservée qu'à toi seule avec les combats avec les difficultés mais aussi avec la joie qui va avec tout à fait et si on peut parce que là pour le coup on parle des preuves je dirais et de de finalement de patience du fait de surmonter l'épreuve du fait de l'affronter aussi et de pouvoir la supporter il y a vous savez moi je le savais avant j'ai envie de dire mais là j'ai réalisé et compris plus 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 qu'il y a tout dans la parole du Seigneur en tout cas avec cette épreuve là que j'ai traversée je me suis dit ah ouais mais il y a vraiment tout dans ta parole et non seulement il y a tout mais en plus un truc moi qui m'a vraiment marqué par rapport à cette épreuve c'est parce que des épreuves j'en ai vécu d'autres mais je ne saurais pas pour vous dire pourquoi dans celle là en particulier le Seigneur m'a fait réaliser que quand il dit que sa parole est esprit et vie c'est la vérité c'est vraiment la vérité parce que je me suis retrouvée à vivre des choses avec le Seigneur après à lire dans sa parole et à me dire ah mais en fait ce que je viens de vivre là c'est écrit non mais c'est vraiment non mais Seigneur c'est vraiment écrit quoi c'est écrit dans ta parole et là je me dis non mais et donc et là ça fait tille dans ma tête où le Seigneur me fait comprendre mais oui quand je dis que ma parole est esprit et vie c'est pas une blague en fait c'est tu vis et quand tu lis sa parole ensuite tu te dis non mais en fait c'est une réalité et c'est et spirituellement c'est une vraie réalité et donc dans 1 Corinthien 10 au verset 13 alors on va le trouver ensemble 1 Corinthien 10 au verset 13 où le Seigneur là la parole nous dit aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine mais Elohim qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces et c'est cette partie là moi qui m'a tellement touchée où il dit mais avec l'épreuve il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter franchement mes frères mes soeurs toute personne qui m'entendra un jour dire ça honnêtement c'est la vérité quand je vous dis c'est la vérité c'est que moi pour prendre mon cas encore une fois honnêtement la perte d'un enfant moi quand je voyais des femmes passer par là ou des soeurs encore plus si elles étaient chrétiennes quand je voyais des soeurs passer par là je les regardais je me disais Seigneur tu sais vraiment à qui tu donnes quelle épreuve parce que moi je me regardais je me dis si je vis ça je vais mourir dedans dans ma tête c'était non mais en fait je les voyais comme des warriors je me disais si le Seigneur a permis qu'elles passent par là et qu'elles tiennent comme ça dans la foi mais c'est que c'est des voilà quoi c'est des guerrières plus plus dans le Seigneur on ne se rend pas compte en plus tu peux les regarder et tu te dis non mais en fait c'est pas que tu les minimises ou quoi mais tu n'imagines pas forcément cette personne comme une guerrière ou quoi et puis là quand tu la vois traverser ça et tu vois qu'elle est là elle tient dans le Seigneur là tu dis ah ouais donc moi je la regardais en mode voilà c'est pas quelqu'un forcément très important alors que le Seigneur lui pour lui donner ça c'est que vraiment quoi et donc moi c'était mon idée puis surtout je me disais mais moi mais jamais Seigneur toi et moi nous savons que toi et moi savons que je ne suis pas capable de vivre ce genre de choses moi tu me connais moi je vais mourir dans cette histoire c'est pas possible et là honnêtement je pense que le Seigneur me regardait sur son trône à regarder les anges et puis à leur dire regardez ma fille hein voilà elle était elle dit des trucs elle ne sait même pas de quoi elle parle mais tout va bien et en fait ce qui me touche vraiment c'est que avec le Seigneur dans cette épreuve j'ai vécu la situation où enfin les situations où à plusieurs reprises je me suis retrouvée dans la situation où j'avais vraiment l'impression que ça allait me submerger en fait que j'allais couler mais vraiment quand je dis couler c'est psychologiquement dans mon esprit spirituellement et dans mon âme j'avais vraiment l'impression que je ne sais pas comment vous expliquer mais c'est comme s'il y a un tourbillon qui vous aspire en fait et vous ne pouvez pas lutter contre ça quoi et là le Seigneur à chaque fois que je sentais que ça ça voulait m'attraper je courais dans sa présence je courais vers lui et je disais Seigneur je ne peux pas affronter ça seul tu vois comment l'ennemi m'accable tu vois comment c'est compliqué tu vois comment je suis oppressée dans mes pensées je ne veux pas lâcher ta main Seigneur aide-moi soutiens-moi et donne-moi la force donne-moi la force d'affronter soutiens ma foi alors je n'ai jamais prié comme ça pour ma foi honnêtement je n'ai jamais autant prié pour que le Seigneur soutienne ma foi et à chaque fois que je suis allée vers lui à chaque fois que je lui ai demandé son aide en fait mais en fait le Seigneur a répondu à chaque fois à chaque fois mais vraiment et seul à seul avec lui à chaque fois dans ce cœur à cœur là le Seigneur est venu il est venu il m'a montré sa présence il m'a couvert de ses ailes il m'a montré qu'il me gardait qu'il me protégeait il m'a fortifié en fait je ne sais pas comment vous expliquer mais c'est comme si à chaque fois il m'a donné la portion de force la portion de foi nécessaire pour affronter ce qui allait venir après parce que moi ce que j'ai vécu c'était vraiment une sorte de succession d'épreuves à affronter en fait d'étapes et à chaque fois il fallait avoir la force en fait de faire face à ça et le Seigneur à chaque fois a répondu présent mais vraiment et donc quand j'ai lu ensuite ce passage parce que je connaissais en plus mais quand vous vivez des trucs et puis après vous relisez les mêmes passages vous dites en fait ça veut dire ça le Seigneur nous éclaire différemment sur la même parole on peut lire tous les jours mais dans l'épreuve c'est comme si en fait les écailles tombent en fait c'est comme si nos yeux s'ouvrent mais Seigneur en fait ok merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur parce que là ils nous abreuvent ils nous abreuvent complètement dans ce temps d'épreuve tout à fait et donc oui oui la parole du Seigneur est véritable et peu importe les preuves qu'on peut traverser et donc aussi celle-là qui est très dure parce que c'est lié à notre propre chair c'est voilà on se pose plein de questions et d'ailleurs on va essayer de discuter ici de toutes les questions qui peuvent nous traverser et tout ça et la raison est que certainement voilà des personnes qui peuvent nous écouter pour cette émission-là vont peut-être se les poser à un moment donné ou se les posent aussi mais on va se poser des questions autour de ça de savoir mais finalement qu'est-ce qui nous traverse l'esprit quand on vit ça en fait quand en tant que femme on vit ce sujet et puis et puis pas seulement en tant que femme c'est-à-dire qu'on le vit en tant que femme on le vit en tant que mère moi pour avoir deux enfants avant pareil oui tu le vis mais c'est pas que toi qui vis l'épreuve parce qu'il y a ton mari il y a tes enfants à qui il va falloir expliquer ce qui se passe expliquer le fait que leur petite soeur ne viendra jamais enfin ils ne la verront jamais elle ne vivra pas avec eux tout ça c'est particulier et la question on va donc essayer de se poser des questions ensemble pour savoir finalement comment on a fait face à ci ou à ça pour essayer d'éclairer un peu tout le monde et puis de nous donner je dirais les billes que le Seigneur nous a données de façon pratico-pratique pour demain pouvoir encourager d'autres aussi et affronter ça donc déjà la question que moi j'aimerais poser tiens à merveille comment ça a été quoi ta réaction déjà ton attitude je dirais globalement quand tu as appris la nouvelle de ce qui t'arrivait je n'y croyais pas je n'y croyais pas du tout parce que deux jours avant on a eu une échographie et on la voyait sauter on la voyait en fait elle bougeait enfin voilà tout allait bien donc quand deux jours après on nous annonce que le bébé est décédé sur le coup je pleure et je me dis mais non mais c'est une blague donc ça c'est vraiment la réaction physique terre à terre et du coup on va annoncer à mon mari etc et donc ça s'est enchaîné on a dit bon voilà donc on voit votre fils décédé et tout et votre fils qui est en vie il fait un comment dire son rythme sa fréquence respiratoire est saccadée parce que tu avais une grossesse jumélaire en fait une grossesse jumélaire du coup et et par conséquent en fait tout s'est enchaîné donc voilà la respiration de l'autre J2 on dit J1 et J2 voilà et est saccadée du coup pour faire une césarienne etc on n'a pas le temps de réfléchir on n'a pas le temps de se poser même si c'est vrai que comme tu étais déjà à terme exactement j'étais déjà à terme en fait on avait les médecins avaient prévu de me déclencher parce que pour rappel pour une grossesse jumélaire une grossesse multiple on déclenche les grossesses pour éviter les risques pour les enfants ou pour la maman mais nous la grossesse l'accouchement s'est déclenché de lui par lui-même et et donc voilà on nous annonce le décès etc et et du coup avec mon mari on se dit ben non ok d'accord ok on nous avait déjà préparé à un éventuel accouchement par voie basse ou accouchement par césarienne du coup on l'a accepté la césarienne ok pas de soucis mais et à un moment donné quand les médecins donc le corps médical est sorti j'ai parlé à mon mari en fait j'ai su aimé là mais je disais mais en fait non je pense qu'il se trompe non non il se trompe j'ai dit non je connais ma fille je me rappelle je connais ma fille elle doit dormir et en fait j'étais là en train de toucher mon ventre en fait je donnais des coups à mon ventre pour voir si elle réagissait ouais et en fait quand je touchais quand je donnais des coups à mon ventre il n'y avait que mon fils qui réagissait et la petite réagissait pas et je me disais mais non non elle dort et je pleurais et je disais mais non mais non attends je vais me réveiller non non elle dort pour moi pour moi elle dormait et j'ai dit bon vous savez quoi je vais moi je vais vous croire quand je la verrai parce que c'était trop c'était comme tu dis en fait c'est plus qu'il a dit quand il y a une grossesse qui est là les parents vont se préparer donc en termes de vêtements en termes d'objets en termes de cadeaux la famille va se préparer les tantes les oncles tout le monde l'entourage va se préparer à la vie on va pas se préparer à la mort en fait donc donc moi pour moi non je les croyais pas sur le coup je les croyais mais sans vraiment trop y croire on attendait le miracle on s'est dit voilà on attendait on attendait fort le miracle je suis la voix off non mais c'est vraiment parce que mon mari me dit bon bon tu sais qu'on va prier et on avait appelé une maman dans la foi et elle au téléphone elle disait non 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 on va prier et tout ça ok on appelle encore une autre soeur dans la foi elle me dit mais non c'est pas possible pour elle mais non ils se sont trompés elle aussi elle nous a entre guillemets pas aidés si elle nous a aidés parce qu'elle nous a aidés à avoir la foi en disant non 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 on va prier ils se sont trompés les médecins c'est pas possible mais tout se passait bien merveille c'est quoi le problème et après j'ai accouché et effectivement l'enfant était véritablement décédé ouais donc là oui la réaction nous des chrétiens en général je pense en général c'est celle là c'est effectivement non attends deux minutes deux minutes là on va prier d'abord parce que voilà on va invoquer le Seigneur et puis et puis oui cette réaction là aussi elle est fréquente de se dire non Seigneur de toute façon c'est une occasion pour toi de faire un miracle de te glorifier donc voilà on est optimiste et j'ai envie de dire il faut il faut c'est à dire peu importe finalement peu importe finalement l'issue en réalité il faut pas il faut pas arrêter de croire que le Seigneur est capable de faire un miracle effectivement il est capable de faire voilà au delà des statistiques des médecins de ce qu'ils peuvent dire constater ou je ne sais quoi il est capable c'est vrai mais d'un autre côté il y a un moment donné où en fait finalement quand la réalité est aussi la volonté du Seigneur j'ai envie de dire c'est que ça ne changera pas ça ne bougera pas et que c'est ce qu'il a décidé bah en fait là on rentre dans un autre processus un processus de deuil où il faut accepter accepter la décision du Seigneur accepter sa volonté du fait que l'enfant est parti et qu'il a décidé de le reprendre et que non il n'a pas répondu à notre espérance qui est guérie ou ressuscite ou voilà non il fait autrement et ça c'est vraiment une étape particulière je pense pour les personnes chrétiennes parce que quand on ne croit pas dans le Seigneur bon on peut se dire bon c'est la fatalité ou je ne sais quoi enfin bref et puis quelque part trouver un moyen de se réconforcer de se faire une raison en tout cas pour ne pas sombrer et puis continuer à avancer mais quand on est en fond du Seigneur il y a le combat en fait dans notre esprit qui va venir en mode non mais en fait Seigneur tu es capable de faire mais tu as décidé de ne pas faire et oui oui j'ai cru en toi je t'ai fait confiance j'ai mis ma confiance en toi et en fait là tu m'as lâché enfin Seigneur qu'est-ce qui se passe c'est mais il est souverain en fait c'est ça qu'on oublie il est souverain il fait ce qu'il veut et quand c'est quand c'est ton épreuve tu montes tu descends ce sera ton épreuve si il a dit que tu dois passer par là tu passeras par là ce sera ni les cris ni les larmes qui changeront quoi que ce soit parce que c'est c'est ton épreuve et moi j'ai compris ça tu as compris ça je peux le dire que j'ai vraiment j'ai vraiment compris mais tu voulais partager quelque chose par rapport à ça par rapport à ça dans le sens où quand quand c'était pour la deuxième post-couche quand je suis arrivée à l'hôpital et tout et j'étais à 17 semaines à 17 semaines le bébé il bougeait le bébé est en bonne santé on me dit madame vous allez accoucher mais on n'accouche pas à 17 semaines je dis c'est pas possible elle me dit bah si vu le terme vous serez obligé d'accoucher et mon mari il est venu en catastrophe heureusement que ce jour là j'étais chez une amie je lui ai dit il y a un truc qui ne va pas il faut que tu m'emmènes à l'hôpital elle me dit non si si il y a un truc qui ne va pas je connais mon corps emmène moi à l'hôpital arrivé à l'hôpital on dit asseyez-vous je lui ai dit je ne peux pas m'asseoir c'est compliqué il me dit ok on m'emmène directement en salle de consultation on m'ausculte l'interne comme tu disais alors là effectivement il m'a auscultée il me dit le bébé il est vivant mais sauf que la poche des os elle se présente déjà et on ne peut rien faire je lui ai dit mais en fait je savais ce qu'il me disait mais je ne comprenais pas en fait j'étais là mais mon esprit n'était pas là il me dit d'urgence on me dit on va vous monter en salle de naissance qu'est-ce qu'il me raconte à 17 semaines on ne peut pas accoucher on accouche à 17 semaines et là mais j'avais beau pleurer on a prié avec mon mari mais en fait ça n'a rien changé parce que le Seigneur avait déjà décidé que c'était ainsi que cet enfant lui appartenait et qu'il le rappelait à lui aujourd'hui je peux le dire mais il y a quelques quand ça m'est arrivé je ne pouvais pas parler comme ça et que cet enfant était à lui et qu'il le reprenait et après quand j'ai accouché et oui j'ai eu une péridurale pour l'accouchement parce que à ce terme-là en fait il peut il peut avoir des complications et pour il remédier en fait il préconise la péridurale comme ça s'il y a un problème tout de suite c'est déjà posé il n'y a pas de soucis et voilà et pour la troisième post-couche là je me dis bon déjà au début la grossesse était déjà très compliquée le bébé était très bien mais moi c'était mon col qui était déjà très compliqué et on m'a dit bon quand on m'a fait le cerclage on m'a dit bon votre col il est nul quoi ah non non mais la gynéco elle m'a dit votre col il est limite même pas deux ou trois semaines après le bébé aurait pu sortir aussi on m'a fait un cerclage et tout j'ai été très mal suivie j'arrive un soir et tout parce que je sens que j'ai des contractions je vais à l'hôpital pour moi c'était impossible que ça recommence en fait que j'ai déjà perdu un bébé je ne pouvais pas reperdre un autre pour moi ce n'était même pas dans ma conception même si j'avais très peur quand j'étais enceinte j'avais très peur du début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse en fait j'étais je ne sais même pas comment vous dire j'avais une telle angoisse j'étais stressée tout le temps c'était très compliqué et quand on est partie à l'hôpital et tout on me dit en fait j'avais une infection et la poche des os aussi c'était encore ça ça appuyait sur le cerclage et puis on m'a dit bon on va vous garder on verra et puis le lendemain matin j'ai entendu allez j'ai perdu la poche des os je me suis dit bon j'avais quand même l'espoir je me suis dit elle est quand même viable peut-être que le médecin me dit non vous avez une infection en fait la priorité c'est vous il n'y a pas de on ne garde pas le bébé le bébé ce n'est pas leur priorité j'étais vers la fin de mon cinquième mois elle bougeait j'avais quasiment plus de liquide mais elle bougeait et tout et puis à un moment je n'ai plus senti bouger c'était une fille et je ne l'ai plus senti bouger et on m'a aussi mis la péridurale et j'ai dû accoucher et puis on pousse mais même même pour le même pour la deuxième post-couche la première plutôt j'ai aussi poussé parce qu'on nous demande de pousser mais je dis mais comment on peut accoucher même la deuxième je dis mais ce n'est pas possible et je veux encore revivre cela mais je dis mais non mais Seigneur ce n'est pas possible alors là je lui dis mes sœurs si on n'a pas la foi si on n'a pas la foi je vous assure moi la première fois le Seigneur il m'avait donné une parole c'était dans dans Job 1 verset 27 je vais le lire parce que j'ai tellement crié à lui pour en fait la deuxième fausse coup j'ai tellement crié à lui que j'ai dit non Seigneur je dis c'est pas possible que que tu me laisses comme ça j'ai tellement j'ai tellement imploré sa grâce et sa miséricorde Job 1 au verset 21 pardon et il dit je suis sortie nu du ventre de ma mère et nu j'y retournerai Yahweh a donné et Yahweh a enlevé que le nom de Yahweh soit béni quand il m'a donné cette parole j'ai dit ok Seigneur il n'y a pas de soucis mais vraiment je lui ai dit ok père il n'y a pas de problème là je veux me réfugier en toi parce que si je ne me réfugie pas en toi ça va être compliqué et vraiment le Seigneur il m'a restauré mais d'une manière moi même je n'ai pas compris il m'a restauré mais d'une manière et j'ai dit bon allez et puis la troisième fois que j'ai fait la pause couche j'ai dit non là pardon alors là Seigneur j'ai dit franchement c'est trop pour moi mais vraiment je lui ai dit franchement c'est trop pour moi j'ai dit bon allez c'est bon j'arrête de prier moi j'en peux plus et à un moment mon mari m'a tellement secoué parce qu'il voyait que là je partais à la dérive que c'était trop et quand on est dans un tel état il faut vraiment faire attention parce qu'il y a un esprit qui peut venir mais à une vitesse un esprit de folie un esprit de dépression et aussi même ne serait-ce qu'abandonner la foi renier le Seigneur tout ça parce qu'on a perdu un être qui était en nous mais c'est terrible comment l'ennemi peut jouer avec nous et quand mon mari m'a secoué et tout j'ai dit bon Seigneur qu'est-ce que je fais je fais quoi je continue ou j'abandonne parce que là c'est trop compliqué j'ai crié à lui j'ai crié à lui j'ai crié j'ai crié j'ai vraiment pleuré mais quand je vous dis que j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps de mon être je ne savais même pas qu'on pouvait pleurer autant même manger ça ne me disait plus rien parce que moi je ne voulais que pleurer mais des fois dans les films qu'on dit oh non je vais aller retrouver mon enfant qui est mort mais moi c'est pareil en fait je veux retourner je dis mais non mais Seigneur vas-y prends-moi enlève-moi parce que franchement la vie sur terre c'est compliqué si c'est pour vivre ça franchement allez enlève-moi Seigneur c'est pas grave mon mari c'est pas mon problème franchement non mais c'est vrai quand on se retrouve dans une situation comme ça on ne pense plus à mari famille franchement on dit Seigneur vas-y allez enlève-moi c'est pas grave voilà mais non mais quand je me suis ressaisie le Seigneur m'a m'a restaurée mais quand je vous dis la parole qu'il m'a donnée j'ai dit non mais Seigneur c'est pas possible il m'a dit textuellement il m'a dit tu vas tomber enceinte et je vais reprendre le bébé j'ai dit ça à mon mari j'ai dit j'ai appelé deux ou trois sœurs parce que je me dis peut-être que je suis folle ou on sait jamais bon j'ai appelé et tout et j'ai dit ça mon mari me dit ah bon j'ai dit oui mais là il était hors de question pour moi que je retombe enceinte tout de suite j'avais vraiment besoin de me ressourcer en lui et mes collègues quand mes collègues m'ont vu ils m'ont dit mais Marie tu fais comment en fait pour tenir vous savez c'est quoi moi mon secret je dis mon secret c'est le Seigneur c'est parce que moi j'ai basé ma foi en lui il n'y a que lui qui peut me relever parce que je dis que si c'était pas lui en fait je serais pas là aujourd'hui je serais pas là et quand j'ai fait toute cette fausse couche en fait je regardais beaucoup de forums parce que moi j'avais besoin de me renseigner j'avais besoin de chercher j'avais besoin de trouver des solutions et à côté de moi j'en trouvais pas en fait je trouvais pas des gens qui avaient vécu ce que moi j'avais vécu et j'ai cherché sur beaucoup de forums et j'ai vu qu'il y avait des milliers de personnes qui vivaient cela il y en a beaucoup qui sont tombés en dépression il y en a beaucoup qui ne voulaient plus avoir d'enfant à cause de ça il y en a beaucoup où avec leur mari ils ont divorcé parce qu'elles ont fait tellement de fausses couches elles en ont fait 10 il y en a qui en ont fait 15 il y en a qui en ont fait tellement et qu'ils ne trouvaient pas la solution et je me suis j'ai cherché et tout pour voir mais est-ce que c'est normal que les gens font autant de fausses couches puisque pour moi c'était pas normal en fait mais j'avais oublié que ma vie ne m'appartenait pas j'avais oublié que ma vie appartenait au Seigneur et quand en fait je suis retombée enceinte moi j'avais déjà oublié ce que le Seigneur il m'avait dit c'était passé aux oubliettes pour moi mais quand je suis tombée enceinte et que je suis partie faire l'écho et que le médecin il me dit Madame l'embryon il est trop pourtant on va y aller le coeur il me dit l'embryon il est trop petit pour le terme le Seigneur me dit rappelle-toi ce que je t'avais dit je me suis détachée de la grossesse tout de suite je lui dis Seigneur mon mari me dit tu ne pleures pas je lui dis mais je vais pleurer pourquoi en fait le Seigneur nous avait déjà prévenus mais j'avais déjà oublié en fait mon coeur s'était tellement détaché de cette grossesse que voilà pour vous dire que pour vous dire on parlait de quoi en fait je suis partie tellement loin oui en fait que chaque femme réagit tellement différemment merci que chaque femme réagit tellement différemment par rapport par rapport à cette douleur que moi en fait je suis passée par plusieurs phases en fait plusieurs plusieurs manières de réagir la première fois j'ai dit bon c'était un oeuf clair je me dis bon il n'y avait pas réellement de bébé bon d'accord la deuxième fois j'ai dit bon il y a un bébé mais le Seigneur il m'a parlé tout de suite j'ai dit bon le Seigneur je suis venue dans ses bras il m'a réconfortée il m'a pris dans ses bras d'amour d'accord la troisième fois je vous dis il ne m'a pas dit un mot ça a pris du temps avant qu'il me parle il est resté silencieux j'ai dit bon mais est-ce que j'ai une question est-ce que là toi tu étais apte à l'entendre ou tu étais fâchée non j'étais fâchée mais c'était terrible voilà c'était terrible mais même s'il m'aurait parlé mais je pense que je n'aurais même pas entendu et même ne serait-ce que d'aller devant son trône j'ai pris beaucoup de temps à aller vers lui et pour lui dire bon Seigneur ma vie est à toi fais de moi ce que tu veux en fait après cette grossesse que j'avais perdue j'ai dit Seigneur en fait que tu me donnes que tu ne me donnes pas moi je te servirai mais il a fallu le temps en fait que j'accaisse tout ça que le Seigneur me restaure totalement parce qu'une personne qui n'est pas restaurée ne peut pas parler ainsi non une personne qui est blessée ne pourra que dire des choses en fait mauvaises mais une personne qui est restaurée ne peut que bénir l'éternel et moi une fois que j'étais restaurée c'est à ce moment-là que j'ai dit bon père écoute tu me donnes tu ne me donnes pas écoute moi et mon mari on va te servir c'est plus un problème j'ai mis les histoires de grossesse derrière moi j'ai dit Seigneur pour l'instant on met ça de côté c'est d'abord toi et moi parce que si c'est pas toi et moi une autre grossesse peut venir et ça peut être compliqué c'est vraiment entre toi et moi c'est face to face j'ai vraiment besoin de ce contact avec toi j'ai besoin de cette intimité avec toi et personne d'autre j'avais besoin de ça voilà moi je voulais juste réagir sur ce que tu dis parce que ça nous touche ici là sur le plateau je voulais juste qu'on prenne ensemble en fait ça me fait penser à un passage dans Béréchit 29 l'histoire de Béréchit 29 32 voilà moi je vais juste parler du comportement de Léa en fait la femme de Yacob et ouais donc ça dit à partir donc Béréchit 29 32 Léa devint enceinte et enfanta un fils et elle appela son nom de Réhouben oui elle dit oui Yahweh a vu mon affliction maintenant oui mon homme m'aimera 33 elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit parce que Yahweh a entendu que j'étais haïe il m'a aussi donné celui-ci et elle appela son nom Shimon elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit maintenant mon homme s'attachera à moi car je lui ai enfanté trois fils c'est pourquoi on appela son nom Lévi elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit cette fois je louerai Yahweh c'est pourquoi elle appela son nom Yéhouda et elle cessa d'enfanté en fait là je prends ce verset pas parce qu'elle a eu des enfants moi je prends ce verset là par rapport à sa réaction parce qu'en fait quand on voit le verset 35 elle a commencé à louer le Seigneur quand on voit le verset pardon 32 à 34 en fait je comprends que plus elle avait d'enfants et plus en fait elle cherchait l'approbation de son mari parce qu'en fait Léa n'était pas aimée par son mari elle était elle était haïe son mari aimait Rachel Léa avait les yeux délicats délicats ça veut dire c'est comme quand on parle d'une situation délicate ça veut dire c'est une situation compliquée elle avait un strabisme ses yeux s'étaient gâtés en fait un oeil allait à gauche l'autre à droite et elle n'était pas irregardable en fait aux yeux de Yaakov et du coup pour penser cela le Seigneur quand même la justifie en lui donnant des enfants mais en fait elle elle voulait elle voulait que son mari la regarde mais après pour le quatrième elle a dit ah cette fois-ci je louerai Yahweh c'est pourquoi elle appela son nom de Yéhouda et elle cessa d'enfant et en fait le Seigneur a dit bon enfin t'as compris j'arrête de te donner des enfants parce qu'en fait la réaction que Yéhouda voulait c'était ça c'était ce que Yéhouda attendait en fait ce que Elohim attendait de Léa c'était que Léa regarde au Seigneur voilà au Seigneur pas à son mari Yaakov qui s'en fout d'elle excusez-moi mais c'était ça donc la réaction que enfin ton témoignage Marie et ce que tu viens de dire ben ça m'a fait penser à ça c'est ce que le Seigneur attend de nous dans une épreuve c'est pas qu'on soit là oh Seigneur regarde à mon mari à la belle famille ah 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 bon ok il y a une épreuve Seigneur toi tu dis quoi je suis toujours avec toi tu es toujours avec moi ok ça me va et en fait c'est tout ce qui c'est le plus important voilà et ce que tu dis tout à l'heure tu as dit aujourd'hui tu peux réussir à dire ça même moi aussi je dis aujourd'hui je peux réussir à dire ça hier c'est pas possible mais aujourd'hui je le dis tant que Yéhouda est avec moi ah ben ça me suffit Amen si je peux me permettre bien sûr parce que tout à l'heure j'étais justement dans le passé et si on regarde plus loin là juste après dans Bereshi 30 Bereshi 30 verset 1 qui est la suite il est dit voyant qu'elle n'enfantait pas pour Yaakov Rachel devint jalouse de sa soeur Rachel dit à Yaakov donne moi des fils sinon je vais mourir comme si l'homme de lui-même pouvait donner quelque chose comme si il pouvait quelque chose et là c'est terrible les narines de Yaakov s'enflammèrent contre Rachel l'homme et il lui dit et il lui dit suis-je à la place d'Elohim qui t'a refusé le fluide du ventre oh donc c'est une question vraiment c'est-à-dire que même l'homme il s'en est remis à Elohim est-ce que oui oui c'est moi qui donne oui c'est moi qui donne les enfants mais en vérité suis-je Elohim et c'est comme si avec l'autorité de Marie il lui a dit de se calmer en fait même si c'était légitime parce que c'était quand même la femme aimée l'épouse aimée l'épouse choisie c'était sa chérie quoi il pouvait il pouvait se dire ah oui non bon on va faire des efforts oui je sais pas il a dit suis-je Elohim en gros ma soeur genre tu restes à ta place déjà reste à ta place et va voir Elohim exactement c'est lui qui donne va voir Elohim et il donne pas il prête il donne pas il prête il dit la sème ah oui il prête il donne pas les enfants il nous prête c'est ses enfants oui tout à fait et pour rester dans le thème cet après-midi il y avait un passage qui m'avait un peu choqué c'est dans 1 chez Mouel 1 Samuel 2 au verset 6 1 chez Mouel 2 au verset 6 qui dit Yahweh est celui qui fait mourir et qui fait vivre qui fait descendre au shéol et qui fait monter Yahweh appauvrit et il enrichit il abaisse et il élève il élève le pauvre de la poussière et il tire le misérable de dessus le fumier pour le faire asseoir avec les nobles et il leur donne en héritage un trône de gloire car les colonnes de la terre sont à Yahweh et il a posé le monde sur elles il gardera les pieds de ses fidèles et les méchants se tairont dans les ténèbres car l'homme ne triomphera pas par sa force par sa force pardon et encore une fois on voit que en fait comme on le dit depuis le début que Yahweh il est souverain en fait c'est à dire comme disent les hommes d'Elohim dans la parole qui sommes-nous en fait pour contester la décision d'Elohim en fait qui sommes-nous en fait pour négocier pour discuter en fait avec le Créateur c'est lui qui fait mourir et c'est lui qui fait vivre en fait et je sais qu'il y a aussi un autre passage dans Proverbe il me semble qui dit qu'il parle attendez c'est juste pour rejoindre rapidement c'est dans Ecclesiastes juste pour faire le lien Ecclesiastes 7-3 je le prends rapidement il vaut mieux le chagrin que le rire car par la tristesse des faces le coeur devient joyeux wow comme tu as dit il y a tout dans la parole en fait c'est écrit noir sur blanc mais le temps que ça descende dans ton âme donc Seigneur tu es celui qui fait mourir et tu es celui qui fait vivre mais tu es aussi celui qui blesse et qui guérit tu es celui en fait qui dans le chagrin en fait quand il y a le chagrin ça veut dire que c'est bon signe parce qu'après il y aura la joie en fait après il y aura il y aura le rire alors que quand c'est l'inverse quand on est dans la joie malheureusement si je prends par exemple la situation des attentats qui peuvent y avoir parfois ici et là ils sont là dans des concerts dans des raf parties et tout ça ils sont dans l'euphorie et tout d'un coup tout s'écroule donc du rire à la tristesse du rire à la mort c'est compliqué mais au contraire la parole nous dit que quand il y a la tristesse quand il y a le deuil quand il y a le chagrin non persévère seulement parce qu'il y aura un jour de joie il y aura un jour de fête en fait et Elohim il est souverain il fait ce qu'il veut en fait il fait ce qu'il veut je sais que ce soir c'est aussi le thème de comment affronter la perte d'un bébé mais autour de la grossesse comme me disait ma maman c'est une histoire de la vie ou de la mort parfois c'est même les mamans aussi qui partent en fait c'est à dire il est vraiment question de la vie ou de la mort et comme tu disais tout est miracle même que la maman soit présente pour le bébé c'est un miracle en fait c'est un miracle on contrôle on contrôle rien il faut savoir que quand une femme elle accouche comme tu disais elle est vraiment entre la vie et la mort beaucoup pensent que oh non accoucher oh mais non mais t'as déjà accouché cinq fois ça va tu peux accoucher encore alors que pas du tout un accouchement en fait c'est pas un jeu un accouchement la femme elle est entre la vie et la mort parce qu'il y a beaucoup de femmes quand elles accouchent elles font des hémorragies de délivrance c'est à dire qu'elles perdent tellement de sang que la tension elle descend très bas et si c'est pas pris très vite et bien la femme elle peut décéder moi j'ai entendu le cas d'une soeur qui m'a dit qu'elle a fait une fausse couche et elle a au moment pendant le temps où elle était à l'hôpital par rapport à ça elle a fait un arrêt cardiaque ah oui et c'est le seigneur qui l'a ramené et moi pour mon quoi en fait ce qui était bizarre c'est que durant tout le long de ma grossesse en fait chaque semaine j'avais une application sur mon téléphone qui me montrait en fait à quelle étape comment le bébé évolue dans le ventre et à chaque semaine je disais merci seigneur parce que moi dans mon enfance j'ai vécu beaucoup de j'ai passé de la peur de mon enfance à l'hôpital c'était compliqué et à chaque fois quand j'ai atteigné 22 semaines 23 semaines je dis merci seigneur mon enfant est en bonne santé merci seigneur tu me fais grâce merci il y a des mamans qui meurent il se passe tellement de choses pour la grossesse et il y a un élément aussi que je tiens à souligner quand une femme est enceinte c'est tellement combattu et quand les gens découvrent que telle soeur est enceinte quand la grossesse est exposée alors là c'est là c'est je sais pas un torrent de flèches c'est vraiment la peutale mais vraiment la grossesse est combattue et c'est parce qu'on porte la vie parce qu'on porte la vie et l'ennemi n'aime pas ça la vie c'est le témoignage de Yé au choix en fait et il y a beaucoup et moi en tout cas quand j'ai commencé mes contractions par la grâce du Seigneur j'ai eu pas mal de problèmes mais au moment où l'enfant arrivait je devais accoucher j'ai eu en fait quelques minutes où je commençais à m'évanir en fait à m'évanir de douleur et mon mari mon mari a le réflexe de me mettre des claques en fait il me dit mais réveille-toi et wow réveille-toi reste avec moi reste avec moi ok c'est dur reste là en fait et j'avais tellement mal que en fait je criais pas je pleurais pas mais je commençais vraiment à partir et merci Seigneur pour les hommes d'Elohim qui nous donnent et de se dire ok c'est dur mais non là les gens avaient l'autorité c'est pas le moment c'est totalement vrai parce que moi pendant les deux fois on m'a fait la péridurale pour accoucher de bébé ma tension était descendue à 6 et moi je me sentais partir je comment dirais-je je tremblais j'avais on m'avait mis au moins 5 ou 6 couvertures chauffantes on m'avait mis le chauffage dans l'intérieur je disais à mon mari je lui dis Lionel j'ai froid j'ai froid j'ai froid et je tremblais je tremblais je tremblais on voyait l'appareil ma tension elle descendait à 6 et moi pour moi j'allais partir en fait et à deux fois ça m'a fait ça cette fois que j'ai dit pour mes autres grossesses j'ai dit je veux plus jamais une péridurale je sais pas pourquoi mais ça m'a tellement traumatisée parce que pour moi péridurale était sujet à bébé mort que j'allais pas avoir de bébé et j'ai dit pour moi c'était voilà pour moi c'était c'était négatif d'avoir une péridurale et pour moi ça a été un traumatisme et c'est vrai que quand on accouche il y a beaucoup de femmes qui décèdent et encore merci Seigneur on est dans un pays où il y a beaucoup de il y a une bonne prise en charge mais il y a d'autres endroits où cette prise en charge elle est pas elle est pas comme la nôtre et beaucoup de femmes meurent et naissent leur bébé ou même les deux meurent le mari se retrouve sans femmes sans enfants il a tout perdu il a tout perdu voilà ce que j'avais à dire moi je voulais rebondir sur quelque chose que tu disais Noémie où c'est vrai que effectivement Elohim est souverain et comme tu le disais aussi le temps que tu sais ça rentre dans tu comprends intellectuellement ce que ça veut dire mais le temps que ça descende dans ton coeur dans ton âme que tu l'acceptes parce que moi j'ai connu j'ai connu le cas d'une j'ai connu le cas d'une personne qui a vécu la perte de deux bébés et à la deuxième fois en fait elle était tellement confiante dans le fait que le Seigneur fasse un miracle et agisse parce qu'elle a en fait la deuxième fois elle a accouché prématurément mais le bébé était a priori viable donc pour elle voilà le Seigneur est allé faire et enfin quelques jours c'était une petite fille elle a vécu peut-être deux ou trois jours max et puis elle est partie et là en fait elle a eu l'attitude de en fait elle est restée à l'étape de le Seigneur est souverain c'est resté à l'étape de dans son cerveau tu vois c'est pas descendu dans son coeur parce qu'en gros elle a répondu au Seigneur ben voilà ok de toute façon fais ce que tu veux de toute façon tu fais ce que tu veux moi de toute façon je ne peux que subir entre guillemets ce que toi tu as décidé bon voilà et en fait elle a gardé ça dans son coeur après ça elle a eu deux autres enfants dont un qu'elle n'avait même pas cherché rien zéro elle n'a pas cherché le Seigneur lui a donné cadeau comme on dit en Côte d'Ivoire c'est le cadeau en plus tu vois que tu n'as rien tu n'as rien demandé tu n'as pas cherché on t'a donné ok et cette personne je dirais ça fait quoi pratiquement 40 ans 40 ans après quand tu lui poses la question de comment elle vit la chose donc la perte en question ou la deuxième le deuxième bébé qu'elle a perdu comment elle vit la chose vis-à-vis du Seigneur elle te répond je ne peux pas répondre à cette question donc là c'est pour dire que c'est vrai en fait tout ce que la parole dit est vrai mais l'attitude qu'on va avoir face à l'épreuve face à la souveraineté du Seigneur et à l'acceptation de sa souveraineté c'est pas c'est pas si simple que ça en fait humainement parlant c'est pas si simple que ça et si tu te bats pas pour garder ta confiance dans le Seigneur et honnêtement vraiment quand je disais tout à l'heure moi j'ai beaucoup prié pour que que le Seigneur garde ma foi mais c'est pour ça parce que vraiment en fait quand tu réalises qu'il est souverain mais qu'il décide de faire autrement que ce que toi tu souhaiterais alors que tu es sa fille alors qu'il te dit qu'il t'aime alors que tu te dis mais Seigneur si tu m'aimes mais pourquoi mais pourquoi je vis ça pourquoi pourquoi pas et pourquoi tu ne vivrais pas ça non mais c'est vrai oui parce que moi c'est ce que j'ai dit à une soeur elle m'a dit mais au début c'était quand j'arrivais pas à concevoir je dis mais mais pourquoi pas pour s'il donne pourquoi il faut aussi ne pas me donner oui c'est comme ça et maintenant quand j'ai commencé à attendre on me dit mais pourquoi mais pourquoi pas mais ça c'est avec du recul ah oui au début non non au début tu ne rémars pas comme ça mais pourquoi pas parce qu'il est souverain en fait et on oublie cet aspect là oui c'est vrai on oublie si il a il a permis que son fils y ait au choix elle est jusqu'à la mort de la croix à plus forte raison nous en fait cette chair là qu'on a elle a besoin d'être crucifié et on oublie ça on oublie ça pourtant le Seigneur a demandé à plusieurs reprises si c'était possible si c'était possible d'éloigner ah il a dit niette le père a dit niette oui parce que c'était c'était son plan en fait c'est cette charge la croix là c'est la charge en fait c'est cette charge là et puis cette charge là tu ne peux pas la donner à quelqu'un d'autre tu ne peux pas la donner à quelqu'un d'autre la personne ne va pas supporter beaucoup me disent mais comment tu faisais mais elle me dit mais moi si c'était moi je n'aurais pas supporté mais je dis oui mais le Seigneur c'est ce qu'il me donne s'il me donne à moi il sait que si ça passe par toi tu ne vas pas supporter tu vas retourner dans le monde il sait que moi je peux supporter ça cette charge là c'est que je peux la supporter c'est mon fardeau à moi ce n'est pas le tien c'est comme si tu vois quelqu'un qui va au magasin pour acheter ses courses mais elle prend ses courses en fonction de ses forces toi maintenant tu vas les porter mais tu as demandé de venir ce sont mes affaires en fait je n'ai pas besoin que tu viennes m'aider en fait c'est pareil pourtant Joshua a demandé au père si c'était possible mais le père a dit en fait c'est par là c'est ce chemin là que tu dois emprunter et personne d'autre ne peut l'emprunter parce que si tu ne l'empruntes pas on ne serait pas là aujourd'hui quand je vois toutes mes sœurs qui sont là on ne serait pas là et en fait on n'aurait pas eu de modèle actuellement pour pouvoir supporter ce qu'on a supporté dans le passé ou même dans les jours qui vont suivre voilà on n'aurait pas eu ce modèle là mais ce modèle là on l'a et ce modèle là s'appelle Yeshua Amen et par rapport à ce que tu viens de dire ça me touche beaucoup parce que en fait bien que le Seigneur sache bien que ce soit difficile pour le Seigneur en tant qu'homme d'aller à la croix il a accepté c'est à dire il a lu en fait quand le Seigneur pria à Jessémane je vais y arriver en fait quand il priait là il luttait contre l'angoisse de la mort il luttait contre sa propre volonté d'être humain mais parce que personne ne veut souffrir et là le Seigneur nous a clairement montré oui même moi en tant qu'être humain je sais que personne ne veut souffrir ça la souffrance là c'est chaud clairement et le Seigneur savait en plus lui il savait ce qu'il attendait c'est à dire nous encore on est surpris par les événements un peu et heureusement et heureusement on aurait fui sinon quelle angoisse mais les disciples dormaient ils n'étaient pas conscients non ils n'étaient pas conscients le Seigneur était le seul qui savait ce qu'il attendait de moi même s'il l'avait dit à ses disciples il les avait prévenus oui il doit être il doit être crucifié tout ça et Pierre disait non mais non tu voilà tu racontes n'importe quoi on aurait tous fait les jeunasses ah mais bien sûr tout le monde aurait fui et en fait malgré le fait que le Seigneur sache ça et qu'il n'est pas il n'a pas été flexible sur sa volonté parce qu'il en fait il connaissait le but c'est ça le truc c'est que le Seigneur il nous fait passer par des moments compliqués nous on souffre dedans on se dit mais en fait c'est quoi cette histoire mais en réalité derrière le Seigneur a un objectif à atteindre en fait et il faut que le grain de blé meure pour qu'il porte du fruit donc certes c'est difficile et le Seigneur le sait mais d'un autre côté et c'est ça qui me touche aussi c'est que malgré le fait en fait dans toute sa souveraineté et malgré le fait que le Seigneur soit inflexible parce qu'il a un but il n'est pas indifférent à la souffrance qu'on vit en fait c'est à dire même quand on passe par l'épreuve et le processus par lequel on doit passer il sait il sait que c'est difficile il sait qu'humainement c'est difficile que notre âme pleure et croyez-moi il pleure avec nous il ressent notre douleur quand on quand on est en détresse il est dans la détresse lui aussi et ça c'est c'est quelque chose qui me qui a franchement ça me dépasse parce que je me dis mais il est Elohim il n'est pas obligé en fait de se soumettre à tout ça mais en fait c'est un passage qui me qui personnellement moi m'a beaucoup soutenu dans dans l'épreuve en tout cas dans cette épreuve là et qui m'a permis honnêtement vraiment de garder ma foi et ma confiance dans le Seigneur où j'ai compris que le Seigneur vraiment quand on souffre c'est pas il est Elohim sur son trône là-bas et puis il nous regarde souffrir en bas et puis il dit bon quand ils auront fini de pleurer ceux-là on verra comment on avance non pas du tout pas du tout il est concerné en fait par ta douleur il est concerné par ce qui se passe en toi et ça le touche incroyablement et la preuve de ça donc il y a plusieurs passages qu'on pourrait prendre mais quand on va dans Yeshaya donc Esaïe au chapitre 49 à partir du verset 14 la parole nous dit si on disait Yahweh m'abandonne Adonai m'oublie et là il dit une femme oublie-t-elle son nourrisson n'a-t-elle pas pitié du fils de ses entrailles même si elle l'oubliait moi je ne t'oublierai jamais et pourquoi ce verset m'a particulièrement touchée en fait c'est que encore une fois en fait on peut se sentir dans une situation d'abandon tellement totale on se dit mais en fait je suis seule là avec ma douleur personne ne peut rien pour moi Seigneur j'ai mis ma confiance en toi et là je me sens comme délaissée comme si tu m'avais lâchée en fait alors que pour moi tu étais mon coéquipier et là tu m'as laissée dans cette histoire et je me sens perdue et quand je me souvenais de ce passage ça me touchait tellement ça me réconfortait tellement parce que je me souvenais que en fait ce que le Seigneur m'a fait comprendre à travers ce temps là des preuves quand je repensais à ce passage c'était que en fait c'est comme si le Seigneur me disait tu vois Aurélie dans ma souveraineté là en fait il y a des choses que je ne peux pas faire malgré ma toute puissance il y a des choses que je ne peux pas c'est au-delà de mes forces comme par exemple t'oublier je ne peux pas faire ça je ne peux pas je suis ton père en fait et là le Seigneur me faisait réaliser je ne sais pas c'est toi même en tant que maman tu vois tu vois la douleur que c'est que de perdre ton enfant que de ne pas l'avoir mais moi je suis ton père quand tu pleures quand tu as mal quand c'est compliqué je compartis j'ai mal avec toi le Seigneur est même venu jusqu'à me dire un jour où j'étais en plein désespoir j'avais absolument besoin de lui hurler ma douleur il m'a dit je suis là à côté de toi là où tu es où tu te sens tellement seul moi je suis là et il dit et je comprends ta douleur je la comprends moi aussi j'ai perdu un fils je sais comment ça fait mal ah ouais non quand le Seigneur m'a dit ça j'ai dit ah ouais non mais en fait ça m'a touchée parce que je me dis mais quel Elohim mais qui est comme lui mais qui en fait présentez-moi un Elohim qui parle comme ça il n'y a pas il n'y a pas mais qui qui c'est-à-dire en fait et puis en plus non seulement il est tellement proche de nous tellement il se met à notre place en fait en fait je ne sais pas comment vous expliquer c'est-à-dire ah non non voilà non en fait il veut tellement être proche de nous que c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi il est venu sur terre pour ressentir ce qu'on ressent il sait il comprend il sait et donc là non seulement il sait et en plus je me suis dit non mais Seigneur c'est-à-dire dans tout ce que tu pouvais me dire là tu as trouvé les mots exacts pour parler à mon âme à ce moment-là j'ai dit non et en fait à chaque fois c'était comme ça à chaque fois que je suis venue le voir à chaque fois il avait les paroles juste il gaspillait pas ses mots tout ce qu'il me disait là c'est en fait c'est ce que j'avais besoin d'entendre j'ai dit non 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 ah non non le Seigneur est ah il est un père par excellence vas-y je t'en prie je veux juste te dire par rapport à ce que tu dis effectivement le Seigneur il dit dans sa parole venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé il dit pas aller dans votre chambre aller un peu là-bas dans un coin il dit venez à moi en fait et ouais c'est beau Amen donc oui dans l'une des réponses qu'on peut apporter à cette question là comment affronter la perte d'un bébé finalement c'est c'est de venir c'est de venir au Seigneur en fait tout simplement dans les épreuves qu'on traverse c'est c'est de c'est de venir de venir vers le Seigneur et de voilà en fait vraiment de ne chercher que lui comme appuisé et puis de toute façon moi j'ai envie de dire honnêtement je ne pouvais même pas avoir d'autre appui parce que je savais que personne d'autre que lui ne pouvait rien pour moi dans cette situation et peu importe l'issue de la situation personne ne pouvait rien pour moi à part lui et ça il faut vraiment le réaliser le comprendre pour aller vers lui en fait peu importe le Seigneur il ne nous demande pas que ce soit dans cette épreuve ou dans une autre il n'attend pas de nous qu'on soit des warriors comme si oui non moi je peux supporter la douleur je peux supporter moi je suis capable de non au contraire reconnais ta faiblesse dis au Seigneur Seigneur là là c'est trop pour moi c'est à dire humainement parlant si je m'arrête là là sur ça moi toute seule je vais sombrer je le dis je l'avoue mais je ne veux pas lâcher ta main Seigneur et là je comprends que c'est ce qui est en jeu ce qui est en jeu là c'est ma foi c'est mon attachement à toi ma confiance en toi je ne veux pas laisser ça aide-moi soutiens-moi vraiment Seigneur et il y a une question je crois dans le chat qui disait alors il y a une personne qui nous demande donc comment le Seigneur vous a parlé en songe ou en pensée alors moi quand le enfin après bon le Seigneur effectivement peut parler de plein de manières différentes mais moi personnellement c'est en prière en fait dans les moments de prière que j'avais avec lui le Seigneur me parlait alors honnêtement je ne peux pas dire que c'était d'une manière audible je n'entendais pas une voix audiblement me parler mais dans mon esprit en fait je recevais des paroles exactes et puis je sentais sa présence enfin je ne sais pas comment vous expliquer mais voilà je savais qu'il était là sans que j'ai besoin de le voir de mes yeux je savais qu'il était présent et pour vous donner un exemple de ça aussi il y a eu un passage particulier par rapport à l'épreuve que j'ai traversée pour ma deuxième pour ma deuxième fausse couche qui était une fausse couche tardive où on m'a appris au bout de à peu près j'étais à 5 mois j'allais rentrer pardon dans mon cinquième mois donc j'étais à 4 mois plein et je commençais le cinquième mois quand on m'a appris que le coeur de ma fille s'était arrêté et avant ça un mois avant on m'avait dit vous n'avez pas de liquide amniotique madame donc on ne connait pas l'issue de la grossesse en gros on ne sait pas ce qui va se passer son coeur peut s'arrêter demain après demain le jour de l'accouchement au terme elle peut naître et puis vivre quelques jours et puis voilà bref on ne savait rien les médecins ne savaient rien donc moi non plus et personne ne savait rien il n'y a que le seigneur qui savait exactement l'issue de toute cette histoire et bon au moment où on m'apprend que son coeur est arrêté on me dit ben madame vous allez devoir accoucher dans deux jours et là honnêtement franchement avant d'aller accoucher là pour le coup je me suis dit mais en fait seigneur en fait dans mon esprit je me disais mais comment on traverse ça sans en sortir en miettes en fait j'avais déjà vécu plusieurs choses avec le seigneur pour tenir je dirais dans l'épreuve parce que tout le mois où on ne sait pas ce qui va se passer c'est aussi une épreuve où il faut garder la foi dans le seigneur on ne sait pas est-ce qu'il va faire un miracle est-ce qu'il va reprendre son enfant à quel moment qu'est-ce qu'il va faire bref toi tu es juste là tu attends et puis tu dois juste te confier dans le seigneur parce que bref l'issue personne ne la connait il n'y a que lui et là au moment où on t'annonce ça tu passes à une autre étape où on te dit votre bébé est parti et il va falloir accoucher maintenant là moi je n'avais jamais vécu ça parce que quand j'ai fait ma première fausse couche on m'a fait une aspiration puisque c'était une grossesse qui était une fausse couche précoce donc ça veut dire que c'était dans les premières semaines j'étais un peu avant deux mois de grossesse quand ça s'est passé donc quand c'est comme ça on peut faire sortir le bébé d'une manière sans que tu aies besoin d'accoucher forcément là dans le cas présent dans le deuxième cas il fallait que j'accouche et je me disais mais seigneur normalement quand on descend en salle d'accouchement on est content d'y aller parce qu'on se dit qu'on va voir notre bébé là là elle est déjà partie quoi enfin voilà le bébé n'est déjà plus là et donc en fait dans mon esprit psychologiquement c'était vraiment compliqué et je me disais je suis censée donner la vie mais en fait je vais donner la mort je ne sais pas comment vous expliquer mais dans mon esprit humain il y avait des wagons qui n'arrivaient pas à se raccrocher et c'était très très compliqué et je disais au seigneur je dis seigneur là honnêtement je ne sais pas comment on traverse ça sans en sortir en miettes je ne sais pas et je n'ai pas la capacité d'affronter ça et donc j'ai prié comme les autres fois j'ai dit au seigneur je dis seigneur donne moi la force d'affronter parce que sinon sans toi là je ne sais pas je ne peux pas et en fait je lui ai carrément dit dis-moi quoi faire dis-moi quelle attitude avoir en gros je lui ai dit donne moi le mode d'emploi pour vivre ce moment parce que je ne veux pas que ça reste un traumatisme en moi je ne veux pas et donc j'ai prié et donc j'ai prié comme ça et genre allez peut-être une ou deux heures avant que je ne descende en salle d'accouchement l'infirmière est venue me chercher elle me dit madame il faut qu'on y aille moi j'essayais de repousser le moment maximum je disais je ne peux pas prendre une touche elle a dit ah non 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 madame là en fait elle a été ferme elle a dit non en gros ça ne sert à rien de repousser l'échéance il faut descendre maintenant j'étais là je dis mais seigneur comment je vais faire je ne sais pas comment affronter cette histoire et en fait en priant en continuant à prier le seigneur m'a répondu dans mon esprit il m'a dit quand tu vas descendre loue-moi adore mon nom il m'a dit il m'a rappelé en fait tous les moments où j'étais au bord du précipice au bord de la dépression et où quand je suis allée le voir et je lui ai demandé quoi faire il m'a répondu il m'a donné les clés en fait pour continuer pour avancer il m'a dit mais celle-là c'est la même chose loue-moi parce que tu vois comment j'ai gardé ta foi tu vois comment je t'ai gardé et donc fais ça et il m'a dit en faisant ça je serai là je serai avec toi dans la pièce je serai là j'ai dit ok donc j'ai fait ce qu'il m'a demandé quand je suis descendue j'ai mis des louanges ma grande soeur l'aînée de ma famille était là et pardon c'est un moment émotif pour moi donc si je verse quelques larmes c'est normal mais je ne verse pas des larmes de tristesse en fait je ne sais pas comment vous expliquer à chaque fois ça m'émeut par rapport à ce que j'ai vécu avec le seigneur ce jour-là parce que donc on a fait avec ma soeur ce qu'il m'a demandé de faire en le louant en adorant son nom en le glorifiant et au bout d'un moment j'ai regardé ma soeur et je lui ai dit Jeanne je suis prête et je lui ai dit ça avec une telle paix une telle assurance mais ça ne venait pas de moi clairement parce que deux heures avant je sais dans quel état j'étais et donc je savais que ça ne venait pas de moi et en obéissant au seigneur tout simplement il m'avait effectivement donné la force nécessaire pour affronter ça et à un moment donné il y a donc l'anesthésiste qui est venu parce qu'on m'a fait une péridurale il vient et donc il entend des louanges et il commence à dire quand il y a des louanges comme ça qui sont présentes ça ne peut plus bien se passer et là je l'ai regardé honnêtement je ne sais pas quelle tête j'avais mais en tout cas quand je l'ai regardé je lui ai dit mais là il n'y a pas que des louanges qui sont présentes le seigneur lui-même est là et quand je lui ai dit ça je pense que je devais avoir une forme je ne sais pas de paix, d'assurance je ne sais pas quoi mais il m'a regardé je crois qu'il a arrêté de faire ce qu'il faisait il était tellement choqué et il m'a regardé et il m'a dit madame votre attitude m'encourage il était choqué parce que je ne suis pas la seule femme qui l'accompagne dans ces circonstances et il savait très bien ce que j'étais en train de vivre et pour autant je n'étais pas en train de me lamenter je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit et j'avais une telle confiance dans la présence du seigneur là qu'il était tellement choqué qu'en sortant de la pièce il s'est cogné la tête contre une lumière parce qu'il me fixait il me regardait et je pense honnêtement bon je pense que le seigneur voilà moi personnellement a permis cette situation dans ma vie pour plein de raisons mais sûrement aussi pour lui en fait parce que ce jour là il a vu un truc qu'il n'a pas compris quand je dis il n'a pas compris c'est qu'il a bien compris que humainement parlant c'était pas normal c'était pas possible que je sois dans cet état et vraiment le seigneur était tellement présent pour vous dire qu'au moment de la délivrance donc au moment où j'ai senti l'enfant passer déjà un je le vis pas comme un traumatisme alors que je pensais que c'est ce qui me resterait et deux j'ai pleuré de gratitude j'ai pas pleuré de tristesse à ce moment là j'ai pleuré de gratitude de comment le seigneur avait été présent comment je en fait je sais pas comment vous expliquer je me suis sentie portée alors que j'étais censée tomber du 15ème étage et puis il n'y a pas de matelas pour t'accueillir à l'arrivée là je me suis sentie portée en fait donc je ne voilà je ne me sentais pas tomber ni sombrer au contraire et ça quand je pense quand je repense et quand je reparle de ce moment là c'est ça qui me touche le plus c'est la présence du seigneur et sa fidélité en fait pour être là avec moi ce jour là honnêtement c'est je pense le jour le pire de ma vie entre guillemets c'est à dire humainement parlant c'est un vrai drame quand tu y penses et pourtant c'est l'un des moments les plus forts que j'ai vécu avec le seigneur les mots me manquent je suis émue que dire que dire de cet être si glorieux excellent merveilleux en fait moi ça m'encourage je me dis seigneur à chaque fois que je vois une soeur ou un frère c'est un témoignage je me dis mais si si chacun devait témoigner de comment Elohim s'est révélé de ce que Elohim est capable mais je vais péter les plombs là dans ma tête là c'est bon je pars au ciel je serai plus sur terre c'est magnifique en fait dans chaque histoire chaque témoignage que j'entends c'est une différente manière de voir Elohim comment il agit une différente manière de voir comment le seigneur est et je me dis mais seigneur c'est trop dingue c'est inexplicable je bénis le seigneur en fait je me sens enrichie fortifiée encouragée je me dis seigneur si t'as aidé la soeur à sortir de cette situation moi aussi tu peux me sortir de mes complications là-bas mes combats en fait je suis tellement les mots me manquent parce que encore une fois pour l'avoir vécu le seigneur c'est à chaque fois qu'on me dit ça des fois on me dit mais toi t'abuses mais c'est vrai pour moi le seigneur c'est tellement un père mais un père plus que mon propre père biologique c'est un papa non je sais même pas comment l'exprimer un père qui ressent les douleurs un père moi une fois je traversais une situation tellement compliquée difficile je pleurais parfois j'allais dans ma voiture je m'enfermais je me pleure comme vraiment comme jamais je me pleure je me pleure je me pleure vraiment parce que j'étais trop et une fois le seigneur m'a dit je n'aime pas quand tu verses tes larmes et sache qu'à chaque fois que tu es triste que tu pleures ce sont mes entrailles qui s'agitent et là quand il m'a dit ça j'ai sué mes larmes je me suis dit attends j'ai pas bien entendu je crois et j'ai dit c'est vrai et il me dit mais je compatis à ta douleur je suis là je te vois je sens ce que tu ressens tu n'es pas seule je suis là et en fait quand il m'a dit ça je me suis dit ah je suis plus en fait ça m'a ça m'a consolé en même temps et en même temps je me suis dit ah mais en fait c'est pas un père fouettard non c'est pas il prend pas plaisir enfin non en fait il vit la chose avec nous et en fait ce que je voulais rejoindre aussi par rapport à ce que la sœur elle disait je vais repartir encore dans Genèse 29 parce que ça m'a tellement touchée ça m'a tellement encouragée j'ai dit vraiment Elohim c'est Elohim donc Genèse 29 donc Bereshit 29 Genèse 29 donc on va partir au dernier verset en parlant encore une fois de Léa elle devint encore enceinte et enfantin un fils et elle dit cette fois je louerai Yahweh cette fois je louerai Yahweh c'est pourquoi elle appela son nom Yehuda et elle cessa d'enfanter et on va suivre dans Bereshit 30 donc Genèse 29 au verset 1 voyant qu'elle n'enfantait pas pour Jacob Rachel devint jalouse de sa sœur Rachel dit à Jacob donne moi des fils sinon je vais mourir en fait la bénédiction de Yahweh ne s'en suit d'aucun chagrin donc en fait nos souffrances sont aussi des bénédictions devant le Seigneur donc ça veut dire que le Seigneur quand il va se restaurer quand il va vraiment restaurer la situation quand la situation sera quand dans la situation le Seigneur sera pleinement glorifié les gens autour de toi ça va susciter la jalousie les gens aussi vont voir que waouh mais attends là il s'est passé quelque chose elle a eu le premier fils bon ça m'a rien fait le deuxième fils bon ça m'a rien fait le troisième je lui ai dit non là il s'est passé quelque chose donc Rachel elle s'est dit non là j'ai vu quelque chose c'est pas ça que j'avais vu au départ elle devint jalouse parce qu'elle a vu que non là c'était pas c'était pas humain là elle a vu la joie du Seigneur dans sa sœur elle a vu la louange en fait elle a vu Yehoshua elle a dit moi aussi je veux ce Yehoshua là que Léa a eu je veux la même chose au point elle est partie menacer son mari comme c'était son mari qui donnait elle a oublié que c'était Eloï qui donnait cela donc même dans notre joie dans notre souffrance plutôt le Seigneur nous donne la joie dans l'épreuve le Seigneur il restaure il fortifie il console oh là là c'est donc gloire au Seigneur Amen Amen oui moi je voulais juste rapporter un témoignage toujours pour dans le but d'élever le Seigneur quand j'ai accroché du coup de ma fille parce que ma fille du coup c'était notre consolation à mon mari et toute ma famille même d'ailleurs et en fait déjà quand j'ai appris que j'étais enceinte de ma fille je ne voulais pas parce que le Seigneur m'avait montré en songe qu'elle allait arriver c'était très très clair au point où quand le Seigneur quand j'ai fait ce songe là que ma fille arriverait je me suis réveillée du songe en fait et j'ai chassé le songe parce que la douleur était trop grande en fait j'ai dit non Seigneur ben non je refuse je ne vais pas je ne vais pas me donner des enfants une fille en plus alors que je viens d'en perdre il n'y a même pas trois mois et bref donc voilà je tombe enceinte voilà la grossesse elle se passe très 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 bien sauf que à cause de la douleur j'ai beaucoup de mal j'ai énormément de mal à me projeter en fait avec quelle envie au point où je n'ai pas donné de prénom je n'ai pas choisi de prénom je lui parlais et quand je lui parlais je lui disais je sais que tu es là mais excuse moi je n'arrive pas à me dire que tu vas sortir de là en vie et je lui ai acheté on ne lui a pas acheté de vêtements pas de chocs de prénom voilà et donc tout ça passe etc et le jour où je devais accoucher donc voilà l'équipe médicale se présente devant moi parce que comme j'ai déjà eu une grossesse avec un décès du coup j'ai été proclamée donc grossesse à risque plus plus parce que j'ai une pathologie donc plus ça voilà et du coup parmi l'équipe et j'étais prévue pour le déclenchement voilà maintenant parmi l'équipe il y avait une personne je crois que l'assistant anesthésiste ou la chef anesthésiste m'avait reconnue parce que c'est elle qui avait accouché mes jumeaux et elle me dit madame vous vous souvenez de moi et tout j'ai dit oui je me souviens de vous tout ça et elle me dit vous n'êtes pas trop troublée de me revoir j'ai dit non au contraire ça m'apaise voilà de voir un visage familier même si j'ai eu une épreuve voilà ça m'apaise et en fait donc je me dirige à la salle de naissance donc voilà on prépare on installe etc et j'avais une panique j'étais vraiment rentrée en panique totale en fait parce que quand je suis arrivée dans la salle de naissance en fait tous les souvenirs du décès de ma fille sont revenus de plein fouet donc je suis rentrée en panique je n'ai jamais été dans cet état là en fait j'ai pleuré je tremblais j'arrivais je n'ai même plus à parler je pleurais comme un bébé et en fait l'anesthésiste elle me disait non mais madame ça va aller ne vous inquiétez pas là là votre fille va bien regarder tout ça on a mis le monitoring tout va bien tout va bien ça ne va pas se passer comme la dernière fois ne vous inquiétez pas en fait en fait elle essayait vraiment de me rassurer mais moi j'étais angoissée apeurée tous les synonymes de peur que vous voulez j'avais en fait et du coup donc mon mari m'avait accompagnée mais il ne pouvait pas rentrer avec moi parce que je devais me préparer et donc on me prépare on me pose la péridurale etc et donc je m'allonge et du coup on attend on attendait je pense l'heure ou le feu vert ou je ne sais pas quoi mais en tout cas on attend et en fait mon mari on lui donne le feu vert de rentrée donc on le prépare il arrive donc moi je vous rappelle j'étais allongée angoissée et tout mon mari arrive et il arrive mais quand il arrive il y avait je ne le voyais pas arriver mais je l'ai entendu arriver et en fait quand il a mis le pied dans la salle il y avait une présence d'Elohim que je n'ai jamais vu que jusqu'aujourd'hui ça me marque en fait la présence du Seigneur qui l'avait accompagnée j'avais l'impression que c'était tout le royaume qui l'a accompagnée non mais vraiment c'est pas pour faire genre que je dis ça c'est vrai je l'ai vécu je l'ai véritablement vécu et en fait il est arrivé avec le chant il répétait que ça que ça et en fait quand il arrive comme ça je le regarde et en fait il y a eu une chaleur qui est rentrée dans mon coeur c'était pas mon mari là c'était Elohim je vous rassure c'était pas mon mari là on a parlé des maris on a dit qui Jacob qui a mis l'impression en disant c'est pas moi qui va y voir là mon mari est arrivé en effet mais c'était pas mon mari il y avait Elohim en fait Elohim sa présence et il était pas venu tout seul on sentait tout le royaume dans la salle d'opération et en fait tout le long parce que du coup on m'a césarisé et tout le long de l'opération on chantait ce chant là et cette présence ne nous a pas quitté elle ne nous a pas quitté au point où les médecins étaient là ils parlaient tout ça ils étaient même décontractés tout ça tout allait bien tout allait bien mais c'est fou et c'est vrai ce que les soeurs elles ont dit même les témoignages en fait Yeshua est vivant il est véritablement vivant donc quand on vit des épreuves chaud chaud là aujourd'hui on parle de décès d'enfant tout ça d'autres c'est le travail d'autres c'est la maladie d'autres je sais pas une épreuve reste une épreuve mais elle peut être très compliquée pour d'autres facile pour les uns mais voilà une épreuve et une épreuve elle n'est pas minimisée mais quand on passe par une épreuve et qu'on est accroché à Yéhoshua Amen mes amis non et du coup donc l'opération se passe bien et tout tout ça je vous dis qu'il y a vraiment toute la salle était vraiment à l'aise dans la paix on ouvre le ventre et du coup l'infirmière Ibod à côté donc l'infirmière Iod ouais de bloc il y a de bloc opératoire voilà qui est à côté elle me dit en fait elle me rapportait tout ce qui se passait genre on a coupé la peau ah ah en fait elle me disait tout et elle me dit ah on voit les cheveux de votre fille et tout et en fait on a à peine ouvert le ventre et en fait on a à peine ouvert comment dire les cheveux sont à peine vu à peine sorti que ma fille a fait et toute la salle a dit oh oh mais t'es même pas sorti en fait même elle elle était pressée elle a dit attendez je vais rassurer ma mère laissez moi sortir le seigneur m'a envoyé laissez moi rassurer ma mère parce qu'elle est stressée voilà un petit message la mère laissez moi juste j'ai pas le temps de sortir entièrement pour dire que voilà et du coup elle a voilà tout voilà et en fait le seigneur vraiment il s'est glorifié et quand je l'ai entendu et quand j'ai vu la réaction du personnel soignant dans la salle je me suis dit non c'est non non c'est parce qu'il y a quelqu'un voilà c'est pas quelque chose dans cette salle il y a non Elohim le chirurgien le chirurgien est là en fait tu vois mais c'était magnifique du coup elle est sortie en plus on dit son poids oh elle pèse 3,4 kg j'ai dit oh mais waouh waouh et c'est vraiment une consolation en fait et je comme disait Aurélie j'ai pleuré mais pas en fait j'ai pleuré de attendez c'est vrai j'étais débordée j'étais dépassée genre et je la regarde et je me dis c'est toi la fille que j'ai vu en son j'étais en vrai tu dis mais non mais attends encore des pauses mais le Seigneur quand tu parles donc tu agis aussi et en fait tu réalises que Yéhoshua il tient ses promesses Amen donc vraiment toute la gloire à Yéhoshua Amen toute la gloire à Yéhoshua tout simplement au fait ça me fait penser un petit peu à moi ça me fait penser un petit peu à moi moi pendant toute la grossesse en fait quand je suis tombée enceinte excusez-moi quand je suis tombée enceinte de mon premier garçon pendant toute la grossesse j'étais très stressée et moi en fait le Seigneur il voulait vraiment que je sois cachée il voulait vraiment que je sois à ses pieds du début jusqu'à la fin et quand c'était le jour où je vais accoucher déjà je dis à mon fils c'est bon il faut que tu sortes le lendemain il a dit ok je vais sortir et arrivé à l'hôpital parce que pour moi c'était irréel en fait parce que j'avais vécu tellement de fausses couches que pour moi j'avais j'appréhendais l'accouchement parce que je me dis est-ce qu'il sera en vie est-ce qu'il sera en bonne santé et le jour où j'accouchais même on me disait allez madame il faut pousser même quand l'enfant est sorti je demandais j'entendais l'enfant il a appris son premier cri je demandais Seigneur est-ce que c'est vrai ce que j'entends je lui demande père est-ce que c'est vrai ce que j'entends le cri que j'entends est-ce que c'est vrai parce que moi jusqu'à la fin je me disais est-ce qu'il sera en vie même si je le sentais bouger et j'étais tellement combattue pendant ma grossesse que quand je sentais que là c'était trop je dis Seigneur il faut que le bébé sorte parce que s'il ne sort pas je sais qu'il ne sera pas en vie il faut qu'il sorte et quand j'ai réellement prié je dis Seigneur il faut vraiment qu'il sorte le lendemain il est sorti le bébé et quand je l'ai entendu pousser son premier cri je demandais au père moi mes yeux étaient fermés mes yeux n'étaient pas ouverts je demandais père est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vraiment mon bébé pendant qu'il sortait je dis Seigneur est-ce que c'est vraiment mon bébé qui sort est-ce que c'est vraiment lui que j'entends est-ce que c'est mes yeux étaient fermés on a dit madame vous voulez l'enfant j'ai dit non moi je ne veux pas donner à mon mari moi mes yeux étaient fermés je ne voyais rien peut-être 10 minutes après je parlais au père je dis Seigneur est-ce que c'est réel est-ce que c'est vraiment vrai est-ce que je vis et tout et puis après il m'a dit oui c'est vrai maintenant j'ai ouvert mes yeux je demande à mon mari est-ce que je peux le voir il est comment mon mari me dit il est beau on a attendu que tout le monde parte quand tout le monde est sorti de la salle d'accouchement avec mon mari on a commencé à louer on a commencé à louer c'est comme si le Seigneur m'avait retiré un poids je ne sais pas comment vous dire mais j'ai commencé à pleurer j'ai commencé à glorifier je dis Seigneur tu es fidèle parce que tu m'avais dit que la prochaine grossesse que le bébé allait être en vie tu me l'as dit mais maintenant je l'ai vécu et on a commencé à louer 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 on a adoré adoré et là c'est vraiment à ce moment-là mon mari m'a donné le bébé je l'ai regardé je dis mais Seigneur il est vraiment vivant il est beau je le trouvais beau et tout je dis mais Seigneur franchement j'ai tellement pleuré parce que je me dis je vois ta fidélité Amen je vois vraiment ta fidélité même si toutes ces épreuves on n'oublie pas ce qui s'est passé mais Seigneur pense les blessures et Seigneur met sa main sur tout ce qui s'est passé afin qu'on puisse se réjouir de ce qui nous prête parce que comme j'ai déjà dit le Seigneur ne nous donne pas mais il nous prête de ce qui nous prête et j'ai tellement béni le Seigneur on a tellement loué en tout cas je ne sais pas s'ils ont entendu les autres mais en tout cas je pense qu'ils ont dû entendre la louange dans la salle d'accouchement mais en tout cas j'ai tellement béni et puis une fois arrivée dans ma chambre où j'étais vraiment seule j'ai commencé à pleurer j'ai dit Seigneur merci en fait j'ai tellement loué le Seigneur je me dis mais comment ne pas te louer comment ne pas te glorifier comment ne pas te rendre gloire comment ne pas t'élever parce que ce que tu fais nul ne peut le faire parce qu'un homme ne peut pas donner un homme ne peut pas faire ce que toi tu m'as fait mais ce que tu m'as fait me dépasse au-delà au-delà de mes espérances au-delà au-delà moi qui pensais ne pouvoir jamais en fronter de voir que là même j'ai dit Seigneur c'est bon là maintenant on ferme le robinet je dis Seigneur merci parce que là c'est bon tu m'as trop béni tu en as combien maintenant en trois ans j'en ai eu trois parce que 2020 2021 et 2023 c'est bon je dis Seigneur là on ferme tout je dis Seigneur merci parce que et quand le Seigneur quand le Père quand le Père il a décidé de faire quelque chose aucune main en fait ne peut intervenir aucune main extérieure ne peut intervenir quand le Père a décidé que c'est ton temps que l'ennemi se lève qu'il ne se lève pas que les gens soient contents que les gens ne soient pas contents le Seigneur va faire ce qu'il a à faire avec toi il va accomplir sa promesse mais c'est en son temps il accomplit sa promesse parce que on l'appelle fidèle c'est pour ça que j'aime tellement ce chant le frère qui chante fidèle Joshua tu es fidèle j'aime tellement ce chant parce que ça me touche parce que pour moi c'est comme mon histoire parce que je dis Seigneur effectivement tu m'as montré ta fidélité tu m'as montré que tu étais que ce que tu dis en fait tu l'accomplis tu m'as montré ta grandeur tu m'as montré ce que tu es tu m'as montré les choses il n'y a pas de mots en fait il n'y a vraiment pas de mots pour exprimer en fait ce que le Seigneur fait dans nos vies et j'aimerais juste rebondir sur ce que tu dis en fait il y a est-ce que je vais retrouver le passage exact mais dans dans Job en fait Job à un moment donné ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a marqué m'a vraiment touché c'est que Job en fait on dit de lui que c'était un homme intègre le Seigneur lui-même témoigne de lui deux fois alors il n'y a pas beaucoup de personnes dans la parole où le Seigneur témoigne comme ça de toi et donc le Seigneur devant l'ennemi témoigne de Job en disant c'est un homme intègre tout ça machin ok et le Seigneur donc va laisser Satan frapper Job et en fait Job quand il lui arrive tout ce qui lui arrive donc il se plaint tout ça au moment donné mais il ne l'a jamais une chose importante sa foi et sa confiance dans le Seigneur jamais il ne remet jamais en question la souveraineté du Seigneur et le fait que en toute chose il met sa foi en lui et en fait ce qui m'a vraiment particulièrement touché c'est qu'à la fin de son épreuve Job va dire mon oreille avait entendu parler de toi alors que c'était encore une fois c'était quelqu'un quand vous lisez Job vous voyez que la justice du Seigneur le fait de la pratiquer il connaissait la crainte du Seigneur il connaissait il connaissait tellement de choses par rapport à l'attachement à avoir au Seigneur tout ça il connaissait plein de trucs mais c'est comme c'est comme si quand tu dis cette phrase ça m'a fait bizarre je dis mais attends le gars il parle on dirait il connaissait le Seigneur que par rapport à des choses extérieures à lui je ne sais pas ça m'a paru bizarre et puis après il dit non mon oreille avait entendu parler de toi maintenant mon oeil te voit je t'ai vu et en fait ce que le Seigneur m'a fait comprendre c'est que mais Job là là avec ce qu'il avait vécu effectivement il avait vécu le Seigneur il avait expérimenté lui-même le Seigneur il y a des choses qu'il avait compris certainement intellectuellement il y a plein et qu'il faisait bien qu'il mettait en application mais le Seigneur voulait le faire passer à une autre étape passer de j'ai entendu parler donc quelque part c'est un peu extérieur ah non telle personne a vécu telle chose avec le Seigneur telle personne a expérimenté telle chose là le Seigneur dit bon je prépare une épreuve pour toi pour que toi aussi tu expérimentes qui je suis voilà non mais c'est ça en fait et le Seigneur voilà avec ma soeur Marie il a dit il faut que Marie comprenne comment je suis fidèle donc je vais préparer un peu les choses et puis elle va saisir avec moi comment je suis fidèle moi le Seigneur m'a fait vivre son amour de père je dis je savais que c'était déjà un père mais là là non là j'ai dit non Seigneur tu es mon père tu es c'est toi tu es mon père il n'y a pas personne non personne personne ne peut prendre ta place sur ça là tu es mon père parce que tu m'as montré que tu m'aimais plus qu'une mère pouvait aimer son enfant même et que tu ne pouvais pas m'abandonner et donc parce que le Seigneur veut se révéler à nous en fait il passe par les épreuves pour ça pour nous faire grandir avec lui et franchement c'est vraiment magnifique comment le Seigneur agit tu voulais dire quelque chose Christelle bonsoir à tous moi c'est Christelle bonsoir à tous moi c'est Christelle je suis arrivée un peu en retard il n'y a pas de souci je suis vraiment je ne sais même pas quoi dire parce que je crois que vous avez tout dit ce témoignage édifiant franchement je n'ai pas de mots vraiment face à à l'œuvre du Seigneur dans les vies de chacune vraiment je ne peux que dire merci au Seigneur vraiment pour tout moi pour ma part j'ai pas j'estime que j'ai pas vraiment vécu la perte d'un bébé quoique si parce que j'étais au début en fait en fait avec mon mari on s'est mariés en 2016 et donc comme tout couple comme tu l'as dit ma sœur voilà tu te dis que tu vas avoir on se laisse un an voilà mais c'est la suite logique c'est ça c'est ça on se laisse un an et puis après ben voilà quoi voilà et du coup donc voilà et donc déjà au départ quelques mois quand ça venait pas déjà je commençais déjà à me poser des questions je me suis dit est-ce que le Seigneur veut pas que je passe par une épreuve je me suis dit bon bah ok et et en fait donc on était en assemblée en assemblée une nouvelle assemblée par la grâce du Seigneur et un jour une dame qui ne venait pas enfin qu'on ne connaissait pas nous dit à la fin avec mon mari ben voilà le Seigneur m'a parlé de vous donc moi déjà je commençais déjà à pleurer dans ma chambre en me disant c'est bon je vais pas avoir d'enfant enfin voilà je commençais déjà à me poser des questions en fait et autour de nous les frères et sœurs par bienveillance ben ça va arriver etc mais j'avais pas vraiment de directives du Seigneur à ce moment là je savais pas qu'est-ce qu'il allait se passer etc et du coup donc cette femme en fait nous dit voilà le Seigneur veut voir les épreuves par lesquelles vous passez et en fait le Seigneur ne permettra pas que vous ayez d'enfant tout de suite que maintenant c'est son oeuvre en fait pour le moment c'est son oeuvre donc honnêtement on n'a pas on n'a pas accepté honnêtement on s'est dit bon la dame on la connait pas donc humainement parlant déjà tu te dis tu la connais pas c'est une sorcière elle a été envoyée tu vois tu sais pas et donc on n'a pas accepté mais on n'a pas accepté mais dans mon coeur je me disais quand même c'était vraiment la première personne par laquelle qui avait vraiment par révélation vu les choses en fait qui était venue de la part du Seigneur en disant voilà le Seigneur voit et que tu pleures mais le Seigneur ne permettra pas que vous ayez d'enfant tout de suite et et en fait elle avait donné un exemple comme ça elle avait dit oui ça peut prendre trois ans comme ça déjà même trois ans je me suis dit non 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 c'est pas possible c'est comme si le Seigneur il connait il me connait il nous connait c'est très bien que c'est pas possible c'est pas possible et puis il connait ma relation avec lui et puis non on est ses enfants il peut pas permettre ça en fait c'est pas possible et donc ça c'était en janvier 2018 en mai 2018 je je vois pas mes règles et donc je vois que en fait je suis enceinte ok mais en fait j'avais des saignements donc en fait la grossesse s'est arrêtée très rapidement donc ok je me suis pas spécialement attachée à ça parce que et je me suis posé la question mais du coup peut-être que la prophétie c'était pas du Seigneur etc et tout ça et et en fait et en fait ce qui s'est passé c'est que donc la pensée que j'avais que j'avais reçu c'était que le Seigneur permettait que je passe par là pour voir que mon corps fonctionne mais que ça ça n'allait pas arriver tout de suite j'avais cette pensée je me suis dit ok et en parlant avec une soeur de ce qui s'est passé et c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle m'a dit en fait sans que je lui dise la pensée elle m'a dit voilà le Seigneur voilà te fais passer par là pour te montrer que ton corps fonctionne mais c'est pas le temps ok donc voilà et en fait le temps est passé c'était vraiment très difficile parce que autant voilà on aime le Seigneur on fait son œuvre etc mais en fait tu te sens vraiment dans une prison en fait t'as pas le choix que de servir le Seigneur et en même temps tu veux qu'il t'exhauste en fait lui comment lui le principe de la vie on dit qu'il est la vie mais il met en moi la vie en fait dans ce cas là tu te dis mais enfin voilà quoi il n'y a pas de mots et t'es coincé t'es vraiment coincé t'es là t'as pas le choix que de faire la volonté du Seigneur de de te de te surpasser en fait malgré la la souffrance que tu peux vivre voilà t'as pas le choix que de marcher en fait avec le Seigneur et donc le temps a passé donc entre temps moi j'ai fait des examens en me disant bah peut-être que voilà il y a des choses etc et en fait à chaque fois les médecins me disaient mais il n'y a rien en fait dans trois mois vous êtes enceinte et là c'était le pire parce que ça te donne de l'espoir en fait tu te dis non mais c'est bon ça va aller et tout en fait trois mois après bah rien et en fait c'est le Seigneur en fait il te montre que ça va venir mais c'est pas le moment et quand c'est comme ça tu te dis mais en fait ça va durer combien de temps parce que Sarah elle a eu accouché à quatre ans là tu te dis attends tu veux peut-être pas me faire me considérer comme ça là rassure-moi elle a accouché elle a eu son premier bébé à quatre-vingt-dix ans enfin enfin voilà quoi et du coup le temps a passé bah voilà c'était très difficile pareil comme ma sœur bah j'ai eu des temps donc voilà j'ai décidé de ne plus prier etc mais le Seigneur m'a gardée pareil pour moi il y avait des temps où le sœur n'allait pas bien donc moi j'allais bien donc voilà c'était vraiment ça et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai eu des je commençais à avoir des saignements pendant mon ovulation et donc ce qui m'a interpellé parce que j'avais vraiment des grosses douleurs ce qui fait que ça me paralysait et en fait bah même pour aller au travail c'était compliqué et c'était la première fois que ça m'arrivait et c'est quelque chose qui n'est pas normal d'avoir des saignements pendant une ovulation enfin c'est pas normal donc je me suis dit que j'allais aller aux urgences pour voir en fait ce qui n'allait pas en fait qu'ils me disent qu'ils mettent un diagnostic qu'ils me disent voilà pas pour dire que je m'accroche au médecin mais qu'ils me disent voilà il se passe ça et puis au pire on prie en fait il n'y a pas de souci et donc ce qui s'est passé je suis partie aux urgences ils m'ont dit ben voilà vous avez des fibromes donc c'est certainement les fibromes qui ne vont pas bien qui saignent donc ok et en fait c'était à la fin des saignements donc je me suis dit la prochaine fois je vais vraiment aller au moment où voilà et je ne pense pas qu'ils auront le même diagnostic c'est ce que j'ai fait prochain saignement je suis partie et là les saignements étaient plus abondants donc du coup ils ont vu que ce n'était pas normal ils m'ont donné un rendez-vous par la suite ils ont constaté qu'il y avait un fibromes non pas un fibromes un polype juste à côté de de la trompe et la dame je lui demande mais est-ce que vous parce que c'était elle c'était la première personne qui avait vu ça parce que comme je vous ai dit j'ai fait plein d'échographies plein d'examens et en fait à chaque fois on me disait qu'il n'y avait rien en fait et elle c'était la première gynéco à avoir vu qu'il y avait quelque chose je lui demande mais est-ce que vous pensez que c'est ça qui a fait que que je ne tombais pas enceinte elle m'a dit c'est trop petit pourquoi pas mais c'est trop petit je me dis ok et donc donc moi j'étais en formation à ce moment là et donc j'étais vraiment focus là dessus et en fait j'étais en train de faire mes plans dans ma tête enfin c'était en février 2022 j'ai recevait plein de songes en fait sur la grossesse sur une future grossesse etc bon je ne calculais pas vraiment et un jour pendant qu'on priait avec mon mari le Seigneur me dit l'enfant est là dans l'esprit ok il y a dans l'esprit ça ne veut rien dire en fait comme ça veut ça ne veut rien dire comme tout dire ça peut être là dans trois mois en fait enfin ouais ok et puis c'est vrai que dans cette période d'attente en fait entre temps tu crois recevoir des choses du Seigneur mais en fait ce n'est pas vraiment ça en fait et nous avec notre corps et bien les symptômes de menstruel sont semblables aussi aux symptômes de grossesse donc tu te dis à chaque fois ah peut-être je sens ça donc c'est ça ah je sens que c'est pas comme alors que en fait ça ne veut rien dire et du coup ouais dans ça en fait on suit souvent des films en fait et et donc moi j'étais vraiment à ce moment-là j'étais vraiment neutre j'étais vraiment neutre j'avais vraiment vécu un temps où j'ai boudé le Seigneur c'était vraiment très très difficile pour moi cette période et là j'étais vraiment dans un temps où j'étais voilà Seigneur que ta volonté se fasse moi je reste plus dessus enfin voilà donc le Seigneur a commencé à me parler et et donc un jour je ne sais plus ce que je faisais la visselle étendre le linge je ne sais pas et le Seigneur me dit tu fais tes plans mais avant que parce que je voulais quitter mon travail j'avais plein de projets et le Seigneur me dit tu fais tes plans mais avant avant la fin de ta formation tu seras enceinte je me dis ok on verra quoi on verra on verra et et pour vous dire je n'ai même pas calculé en fait j'ai dû calculer je me suis dit ouais peut-être avant ça peut-être il faudrait que je tombe ensemble non 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 je n'ai même pas je me suis dit on verra et et là en fait bah en fait je ne vois pas je ne vois pas mes menstruations donc je me dis bon bah ok et en fait comme les périodes avant j'avais fait plusieurs tests en fait quand c'est comme ça tu fais plein de tests quand tu penses que tu es enceinte tu fais plein de tests en fait et en fait ça a toujours été négatif donc je me suis dit si je sens que je suis enceinte un jour il faudrait que j'attende 7 jours une semaine et donc ce que j'ai fait donc j'ai dit à mon mari je sens que c'est ça mais franchement j'ai peur de j'ai peur de j'ai peur de faire le test et tout ça et et donc voilà donc un matin mon mari m'a dit là c'est bon tu le réveilles il m'a réveillée carrément allez là c'est bon et puis je pense que lui même il voulait savoir quoi et donc et donc donc je fais le test le test est positif on me dit ok non mais pour vous dire j'étais ok j'ai dit félicitations on s'est pris dans les bras je me suis dit je me suis dit bah ok quoi je réalisais pas en fait clairement je réalisais pas et et donc voilà la grossesse a continué elle a continué et en fait j'arrivais pas à vraiment être en joie ou me dire je culpabilisais un peu par rapport à ça je me disais ah bah c'est quoi la prochaine épreuve j'étais pas je me disais bon est-ce que c'est déjà est-ce que cette grossesse va tenir déjà mais tout de suite le Seigneur m'a canalisé en me disant en me donnant le passage qui dit que cette bonne œuvre qu'il a commencé il amènera à son terme et on sait que le terme ça va faire penser au terme de grossesse quoi on va faire la fin de oui au terme de grossesse il m'a canalisé je me dis ok Seigneur merci pour ta parole et même des fois il y avait des personnes qui me disaient oh j'étais partie chez ma dentiste elle m'avait dit ah vous allez nous être ensemble c'est une bonne nouvelle j'ai dit oui je crois oui et en fait je me disais mais pourquoi j'arrive pas à me réjouir en fait j'arrivais pas à me réjouir j'arrivais pas à baigner le Seigneur et j'avais pas vraiment une bonne attitude de coeur en fait je me disais Seigneur je veux pas être dans l'incrédulité je veux vraiment prendre les choses avec joie j'étais pas tranquille j'étais pas bien en fait ouais voilà je voulais pas m'attacher mais en même temps c'était pas forcément je pense j'avais pas j'étais encore blessée en fait parce que tout ce temps autant au delà du fait que j'attendais cette grossesse mais en fait je me suis sentie un peu abandonnée par le Seigneur dans le sens où le Seigneur me parlait je dis pas que tout ce temps le Seigneur ne me parlait pas ne me fortifait pas ne me rassurait pas mais parfois au moment où j'avais besoin qu'il me parle il me parlait pas mais c'est justement là la souveraineté du Seigneur parce qu'il est pas obligé de nous parler au moment où on l'attend et je me rappelle enfin je le raconte souvent mais je me rappelle d'un jour où je me suis dit là Seigneur je vais te parler j'ai tout déballé j'ai déballé mon coeur j'ai dit là là toi et moi on va pas sortir de cette chambre je pense que tu m'aimes pas comme Jacob ils ont lutté jusqu'à l'eau c'est ça je me suis dit non là 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 il faut que le Seigneur il me parle là là aujourd'hui c'est aujourd'hui j'ai prié j'ai dit Seigneur là jusqu'à mon mari était dans la cuisine il m'a entendue il me disait qu'il m'avait entendue il entendait tout ce que je disais je pense que les voisins ils ont dû entendre il m'a laissé comme ça et en fait et en fait j'ai eu cette sensation plusieurs fois pendant cette période où tu t'attends tu te dis là Seigneur franchement là ça va pas ça va pas et puis le pire c'était l'attente les périodes pré-menstruelles où tu sens que les règles vont arriver et que c'est pas là et en fait c'était difficile je me rappelle qu'avant je ne le verbalisais pas parce que je me disais c'est une épreuve ça va passer je ne vais pas rester longtemps dedans mais à un moment donné j'en ai parlé j'ai commencé à en parler et en fait je me disais et en fait quand justement j'allais être dans cette période difficile où j'allais être en mode un peu dépression je me disais là priez pour moi parce que là je sens que je ne serais pas bien là là ça va être pas une bonne période et voilà je demandais la prière etc et donc comme je vous disais quand j'ai eu cette période j'ai eu du mal à me réjouir un soir j'ai demandé au Seigneur vraiment j'ai dit Seigneur franchement je suis vraiment je me suis vraiment sentie abandonnée par toi en fait tout ce temps je voilà tu dis j'ai donné ma vie au Seigneur j'avais 17 ans et en fait tu ne dis pas que tu vas vivre ça parce que voilà tu viens au Seigneur limite le Seigneur revient demain tu donnes ta vie au Seigneur tu vas au ciel enfin voilà et même si il y a une épreuve qui vient tu te dis mais je vais la remporter cette épreuve c'est sûr en fait tu ne dis pas que cette épreuve là peut te faire t'ébranler voilà exactement c'est le mot que je cherchais en fait t'ébranler carrément j'en ai même honte quand je le dis mais j'ai eu des pensées de retourner dans le monde je me dis mais avant ça je me serais dit mais comment une épreuve comme ça aurait pu t'avoir comment ça ça aurait pu t'effroler l'esprit non mais oui clairement en fait j'ai eu la pensée de retourner dans le monde je me disais mais je ne me sers à rien le Seigneur il ne m'exauce pas et en fait ça me décourage ça me décourage dans ma foi clairement et donc comme je vous disais quand donc j'ai parlé au Seigneur de ça j'ai vraiment exposé je disais franchement je ne suis pas bien j'ai vraiment eu cette sensation où tu m'as abandonné tu m'as abandonné en fait et le Seigneur me dit en fait dans ma famille maternelle il y a vraiment c'est un peu ce truc de folie mon petit frère a fait deux deux hospitalisations en service psychiatrique de un mois environ chacune et en fait ma mère aussi elle a eu des épisodes dépressifs assez profonds dans lesquels en fait on a dû appeler les urgences etc enfin voilà et en fait le Seigneur me dit en fait clairement que en fait ce sont ces esprits qui t'ont fait croire que je n'étais pas là donc en fait il me dit que j'étais attaquée en fait j'étais attaquée pour moi toutes les pensées il n'y avait pas toutes mais il y a certaines pensées que je recevais je les acceptais en fait il y avait un moment où j'arrivais à lutter entre ces pensées des pressions profondes et le Seigneur me dit en fait que ce sont ces esprits qui t'attaquaient qui te faisaient croire que je n'étais pas là mais moi j'ai toujours été là et en fait quand il m'a dit ça ça m'a tellement touchée et en fait ça m'a guéri tout un coup enfin ça m'a guéri clairement d'un coup je me suis dit c'est bon mais vraiment je me suis dit c'est bon je fais confiance au Seigneur c'est lui qui a cette procès c'est lui qui m'a parlé depuis le début et par la suite je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il fait quand même tard mais par la suite j'ai également eu un cerclage suite à un col court et sans je n'ai jamais eu de grossesse parce que normalement ils proposent ça quand il y a eu des grossesses enfin des des fausses couches tardives et ce n'était pas mon cas et le Seigneur a fait grâce et les médecins ont pu décider ensemble d'un commun d'accord qu'il fallait que je fasse ce cerclage là parce que sinon en fait je n'allais pas aller loin dans la grossesse donc le Seigneur a vraiment pourvu et merci Seigneur il nous a donné une fille qui s'appelle aujourd'hui Anaya qui veut dire en fait Yahweh a répondu et Yahweh a tout simplement répondu à notre foi en fait parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent quand on cherche le Seigneur même si c'est par un grain de cénevier peut-être j'ai eu des temps de découragement mais le Seigneur a regardé simplement à la petite volonté que j'avais en fait et j'exerce vraiment une soeur qui peut-être vit ces moments en fait de vraiment regarder au Seigneur parce que la vue dit que sans la foi il est impossible de plaire au Seigneur moi je sais que dans cette épreuve j'ai manqué parce que j'avais pas j'ai eu des temps d'incrédulité des temps où j'avais plus la foi et je sais que j'étais pas agréable au Seigneur parce que j'avais pas cette foi en fait et le Seigneur nous demande d'avoir la foi d'espérer en lui comme l'a fait Léa d'ailleurs à la fin elle a loué le Seigneur et d'ailleurs je pense qu'elle a dû se rendre compte qu'au final c'est à lui que nous devons regarder premièrement et pas aux enfants parce que déjà c'est une charge c'est une charge ah oui là maintenant c'est une charge et tout simplement parce que c'est lui qui donne en fait c'est lui qui fait et là pour vous dire les médecins là j'ai eu un autre diagnostic encore il me dit que mes trompes étaient bouchées mais en fait moi aujourd'hui je vous dis honnêtement en fait il n'y a pas de souci moi je veux juste adorer le Seigneur je veux juste servir le Seigneur en fait j'ai eu une fille il n'y a pas de souci c'est une grande bénédiction merci Seigneur si je n'ai pas d'autres enfants ce n'est pas grave vraiment et gloire au Seigneur pour tous ces témoignages et pour ces moments je suis vraiment édifiée par ces moments que le Seigneur soit vraiment béni alors je ne sais pas si on avait si d'autres voulaient intervenir sinon je voulais juste partager un dernier passage oui vas-y je t'en prie alors du coup moi la question que j'avais c'est en fait j'ai deux questions la première question c'est ok on a bien compris chacun son épreuve etc que humainement parlant on ne peut pas faire grand chose pour les personnes qui sont autour mais c'est vrai que c'est tellement difficile parce que moi je suis proche par exemple de merveille c'était très difficile pour moi de voir ma soeur dans cet état vraiment même en fait même les gens autour en souffrent même si on n'en parle pas on ne veut pas forcément parler à la personne qui vit la situation parce que ça va lui rappeler ou peut-être ça va la saouler ou peut-être que donc du coup comment réagir c'est vrai que premièrement la réaction c'est dans la prière ça c'est sûr mais en fait ça nous fait tellement mal de voir notre soeur notre frère dans une telle épreuve en fait limite on veut tout faire pour que la personne se relève mais ça nous échappe et comment en tant que chrétien je sais que c'est la prière mais comment véritablement comment se comporter face à cela et ma deuxième question c'est après la perte d'un enfant on sait que l'arrivée d'un enfant ça se prépare comme disait notre soeur tout à l'heure comment ça se passe le retour à la maison par exemple on sait que des fois on va décorer la chambre acheter les vêtements etc comment ça se passe comment derrière je sais qu'on en guérit par la grâce du Seigneur mais comment on fait face à ces situations là il y a Marie qui voulait prendre la parole pour te répondre moi je vais te répondre à la deuxième question pour moi quand j'ai eu mon premier fils personnellement j'ai rien acheté avant 8 mois parce que pourquoi parce que quand j'ai perdu j'avais acheté quand j'ai su que j'attendais une fille j'avais acheté un petit doudou je me suis dit comme c'est une fille je voulais juste acheter un truc comme ça juste pour marquer le coup et le lendemain j'ai fait la fausse couche et je lui ai dit plus jamais j'achète des vêtements avant avant le presque le terme parce que moi c'était un traumatisme et j'ai attendu 8 mois pour tout acheter parce que je voulais me préserver même si je savais que le Seigneur allait mener cette grossesse à terme en tout cas c'était ma foi mais pour me préserver moi-même j'ai voulu attendre et à 8 mois en fait j'ai tout acheté voilà et pour la première question je te réponds par rapport à moi comme très peu de personnes savaient que j'étais enceinte même même des fois ma famille ne savait même pas pour la dernière grossesse personne ne savait j'avais dit à personne que j'étais enceinte parce que je ne voulais pas qu'on s'apitoit encore sur mon sort encore une fausse couche franchement non je n'ai pas dit que j'avais fait une fausse couche et des fois le silence ça fait du bien tu peux juste pour moi si une personne était venue me voir et ne me disait rien ça allait même faire plus de bien que oh non mais ce n'est pas grave on aura d'autres en fait les gens veulent bien faire mais en fait ils sont très maladroits mais juste ma soeur courage le Seigneur au contrôle c'est tout des fois il n'y a pas besoin de trop parler parce que trop parler en fait tu vas plus blesser la personne qu'autre chose ne serait-ce que ta présence ça lui fait du bien c'est tout il n'y a pas besoin de trop parler pour fortifier une personne c'est écrit nulle part que pour fortifier une personne il faut blablater blablater et surtout que dans ce moment où elle traverse en fait elle n'a pas besoin qu'on vienne lui fatiguer son oreille en fait elle n'a pas besoin des fois même trop de visites c'est même pas bien parce qu'elle a besoin d'être seule en intimité avec le Seigneur une fois qu'elle est restaurée oui d'aller la voir d'aller la fortifier mais pas trop parler pas trop revenir de la laisser elle-même aborder le sujet si elle veut mais ne pas forcément vouloir savoir mais alors comment ça s'est passé mais pourquoi et tout ça des fois c'est trop indiscret en fait c'est rentrer dans l'intimité de la personne c'est rentrer dans sa vie si elle veut aborder le sujet elle abordera le sujet avec toi mais si elle ne veut pas en fait il ne faut pas essayer de chercher à savoir mais comment ça s'est passé mais qu'est-ce qu'on t'a dit mais qu'est-ce que tu as fait de mal en fait tout ça c'est pas bien c'est indiscret et puis c'est trop intrusif dans la vie et puis dans la vie de la personne il faut aussi savoir que c'est sa chair qui est touchée et quand il s'agit de la chair en fait c'est très compliqué une personne peut mal réagir ne serait-ce qu'à la venue de quelqu'un elle peut très mal réagir à ta venue si tu t'y prends très mal mais des fois le silence et bien veut dire beaucoup aussi mais moi pour mon retour sur ça sur la première question c'est je pense qu'il faut il faut sans être indiscret sans voilà comme Marie l'a dit je partage tout à fait ce que ma soeur a dit il faut aussi faire les choses comme tu le sens et comme tu es c'est-à-dire que je pense honnêtement que la meilleure manière si tu fais les choses avec ton coeur et dans la simplicité quel que soit l'acte que tu poses à l'égard de la personne à qui tu tiens et qui vit une période difficile ben elle le ressentira en fait je ne sais pas comment te dire c'est-à-dire moi j'ai quand j'ai accouché de Salomé que j'ai donc annoncé la nouvelle de l'accouchement et du départ de ma fille et j'ai reçu beaucoup de messages j'ai reçu des messages de certaines soeurs qui me disaient mais tout simplement il y a une soeur quand j'ai lu son message j'en ai pleuré mais ça m'a tellement touchée elle m'a juste dit je ne sais pas quoi te dire mais je voulais juste te dire que je t'aime je t'aime et franchement j'y pense j'ai envie d'en pleurer parce que ce n'est même pas une soeur qui je sais que en fait on s'entend très bien et tout mais juste je ne m'attendais pas forcément à ce qu'elle me dise ça tu vois et que ça la touche de cette manière et ça m'a tellement touchée j'ai dit ah ouais non en fait et puis il y a d'autres personnes qui elles n'arrivent pas à parler mais juste elles te voient elles ont besoin de te prendre dans leurs bras et de te faire ressentir que oui voilà en fait ça dépend des personnes il y a des personnes qui ne sont pas du tout tactiles ou autres et qui vont par exemple organiser non mais qui vont organiser un petit truc pour te soutenir soit une petite visite ou soit je ne sais pas un don par exemple même si potentiellement tu n'en as pas forcément besoin des sous mais c'est juste le geste en fait pour montrer que en fait on est là et on veut faire quelque chose pour te montrer qu'on te soutient donc je pense vraiment que la meilleure manière de faire c'est de faire avec son coeur et bien entendu comme Marie l'a dit de ne pas être intrusif et puis surtout de ne pas de ne pas poser des questions indiscrètes bref laisser les personnes parler si elles le souhaitent et puis et puis c'est tout et puis c'est tout et voilà et pour la deuxième question moi je pense aussi que sur la partie comment on fait donc le retour à la maison sans bébé alors qu'il était attendu c'est quelque chose de très compliqué honnêtement pour moi ça a été très compliqué par rapport à mes enfants notamment à mes deux aînés où il fallait leur dire pour moi c'était une épreuve supplémentaire je dis mais Seigneur comment je leur explique ça c'était terrible terrible j'appréhendais énormément et bien le Seigneur a fait grâce déjà deux semaines avant on avait parlé de Job donc on avait partagé dessus et tout et eux-mêmes avaient compris que oui on peut craindre le Seigneur aimer le Seigneur et puis le Seigneur permet qu'on passe par des moments difficiles mais qu'est-ce qu'on doit retenir de ça que malgré les preuves quelles que soient les preuves il faut tenir dans le Seigneur il faut garder son attachement au Seigneur parce qu'à la fin le Seigneur nous restaure toujours 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 il est fidèle et donc voilà et quand je leur ai annoncé ça je leur ai rappelé l'histoire de Job je leur ai dit vous vous souvenez on a parlé de Job tout ça machin donc voilà et ça a été difficile tout de même ça a été compliqué c'est vrai et puis après il y a eu la partie aussi où j'avais gardé moi des affaires puisque mon grand mon dernier enfant pardon a 5 ans maintenant et donc ça s'est passé un peu avant ces 5 ans la dernière fausse couche et donc j'avais gardé quelques affaires de bébé en me disant bon ben ça pourrait servir tout ça et là on était en plein déménagement et en plein tri de choses et tout et à chaque fois que je tombais sur des affaires de bébé je me disais mais en fait j'en fais quoi j'en fais quoi parce que un c'est sûr que je ne vais pas avoir un enfant demain je ne suis pas prête pour ça et puis en plus le Seigneur organise les choses d'une manière où il m'a fait comprendre c'est pas maintenant il n'y a pas de soucis Seigneur de toute façon je n'étais pas prête pour que ce soit maintenant donc aucun souci pour moi mais c'est quand même qu'est-ce que j'en fais est-ce que je le garde est-ce que je le jette est-ce que je le donne enfin je ne sais pas et en fait je me posais des questions sur des choses en plus où certainement je ne l'aurais même pas utilisé pour un prochain enfant tu vois comme je ne sais pas des vieux biberons des trucs comme ça et je me disais et en fait à un moment donné quand je disais à mon mari je prenais les choses je le regardais je me dis mais qu'est-ce que j'en fais et il me regarde et il me dit je dis mais je les jette il dit si tu ne veux pas les jeter Aurélie ne les jette pas si tu as besoin de les garder garde-les ne te force pas et tu n'as pas tu n'as pas à choisir en fait donne-toi le temps et ça c'est important aussi vraiment sur ce sujet là j'aimerais vraiment nous encourager à toutes celles qui pourront passer par là ou qui passent par là s'il vous plaît donnez-vous du temps c'est important vous n'êtes pas obligé ne vous mettez pas de pression que personne ne vous demande de vous mettre si vous avez besoin de garder une tétine même si ça paraît ridicule ben gardez-la et c'est pas grave et le jour où vous vous sentirez prête vous la verrez et vous la regarderez en mode ah ben en fait j'ai plus besoin de ça et vous allez la jeter en fait c'est parce que ben oui le Seigneur vous aura guéri aura fait le travail donc vous n'en aurez plus besoin mais ne vous sentez pas ridicule ou quoi si vous gardez ces choses enfin non écoutez le Seigneur faites les choses avec lui et ça se passera bien et franchement par rapport à ça je pense vraiment que ça fait partie du processus en fait de guérison du Seigneur il fonctionne par étapes et je crois vraiment et depuis que j'ai traversé aussi l'épreuve en question là dernièrement je le crois fermement le Seigneur est le meilleur des psychiatres le meilleur des psychanalystes le meilleur des psychologues le meilleur le meilleur et c'est pas que je veux voilà dire que aux psychologues c'est pas la peine d'avoir le travail que vous avez je pense qu'ils peuvent être je pense non je pense que c'est un métier qui peut être utile honnêtement mais en tout cas moi par rapport à ma marche avec le Seigneur à ma relation avec le Seigneur je ne veux compter que sur lui et je crois qu'il est capable sans l'intervention d'un autre être humain après il peut permettre que certaines personnes aillent voir c'est pas un péché en soi mais en tout cas moi je n'en avais pas besoin et le Seigneur me l'a prouvé en fait vraiment et je me souviens d'une fois où le Seigneur m'a dit en fait quand ma fille est née je n'ai pas voulu la voir parce que je ne voulais pas être choquée en fait en tout cas je ne voulais pas garder une image une mauvaise image d'elle en fait enfin bref je n'ai pas donc je ne l'ai pas vue physiquement ma soeur qui m'accompagnait elle a vue donc il y a quelqu'un de ma famille qui l'a vue pour moi c'était important et honnêtement de toute ma famille je pense honnêtement que c'est la seule personne qui était capable de ça elle a une capacité ma soeur voilà et c'était voilà j'aurais pris ma soeur mon autre soeur elle n'aurait jamais fait ça c'est sûr donc le Seigneur a même permis disposer que la bonne personne soit là avec moi ce jour là aussi et donc elle elle l'a vue et on m'a donné une photo de ma fille que je ne regardais que de façon fortuite quoi franchement voilà je ne voulais pas prendre le temps de regarder cette image et un jour le Seigneur m'a dit pendant que je rangeais des papiers et tout ça et je suis tombée sur le dossier médical voilà et j'avais rangé cette photo dans un dossier médical et il m'a dit prends cette photo et regarde-la je lui ai dit Seigneur c'est quoi cette histoire ? il dit non tu dois la regarder et il m'a dit il m'a précisé il m'a dit prends le temps de la regarder et j'ai dit c'était dur franchement c'était dur je lui ai dit mais pourquoi ? il dit tu dois la laisser partir et pour la laisser partir tu dois la regarder tu dois regarder sa photo tu dois tu dois la voir tu dois voilà et donc j'ai dit ok très bien allons-y donc j'ai pris la photo j'ai un peu hésité tout ça bon je me suis assise seule dans ma chambre et puis j'ai fait ce que le Seigneur m'a dit j'ai beaucoup pleuré et en fait je l'ai regardé et en fait donc dû au fait que je n'avais pas beaucoup de liquide amniotique dans mon ventre en fait mon bébé ne se développait ne se développait pas bien et donc ce n'était pas un bébé en fait c'est pas comme si j'avais accouché d'un bébé qui était bien formé mais juste trop petit pour le terme quoi elle avait des malformations et donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas la voir physiquement parce que je ne voulais pas que cette image me reste en fait et que ça me choque trop et donc là le Seigneur me dit regarde là et donc je la regarde et je regarde tout et en fait chose incroyable pour moi je la trouve belle je me dis voir c'est mon bébé quoi et je dis mais en fait elle est belle malgré tout ce qui n'était pas exactement au bon endroit bien fait et ça m'a vraiment vraiment touchée parce que je me suis dit mais Seigneur tu es quand même incroyable j'arrive à trouver mon bébé beau alors que je me dis et le Seigneur m'a fait comprendre oui mais elle sort de toi en fait c'est une partie de toi elle sort de toi et en même temps que le Seigneur me disait ça en fait il a prévu ce moment là pour me dire à moi directement je te donnerai un autre enfant mais pour t'en donner un autre un jour il faut que tu laisses partir celle-là tu dois la laisser partir et donc voilà et je l'étais mais c'était important c'était important de le faire et le Seigneur savait à quel moment me demander de le faire donc c'était pour ça je dis honnêtement le Seigneur c'est le meilleur des psychologues c'est le meilleur de tout il sait exactement ce dont on a besoin à quel moment et s'il fait ce travail avec moi et avec mes soeurs il peut le faire avec n'importe qui il faut simplement être disposé à son écoute et il fait le travail mais oui il faut se laisser du temps c'est important il ne faut pas se forcer il faut faire les choses avec le Seigneur et puis voilà il nous guérit et alors le temps avance beaucoup donc on pourrait parler on pourrait parler encore longtemps ah mais non non vas-y vas-y je t'en prie vas-y excuse-moi je vais le faire court mais en fait j'avais une pensée par rapport à mes soeurs et je trouve à ces femmes en fait qui n'ont toujours pas connu la maternité malgré la perte d'un bébé à ce jour et et même pour nous toutes qui sommes maman qui ont perdu un enfant mais qui sont pas maman après par la suite après plusieurs années enfin je crois avoir un enfant avoir le mariage avoir une maison avoir une voiture est-ce ça vraiment la bénédiction de Yahweh en fait sachant que les commandements qu'il nous a laissés même si la Torah a été accomplie c'est que on puisse l'aimer lui en fait de toute son âme de toute sa force de toutes ses pensées c'est que on puisse aimer notre prochain en fait et je parlais aussi de l'image que Joshua donnait dans les évangiles par rapport en fait à sa venue son retour voilà deux dans un lit un sera laissé un sera pris deux dans un champ un sera pris un sera laissé c'est à dire que dans notre quotidien c'est à dire que là où on se trouve notre situation là où on travaille en fait quelle est en fait notre mentalité en fait dans quoi en fait le Seigneur viendra nous prendre en fait dans quelle je ne sais pas dans quelle attitude dans quel état le Seigneur viendra nous chercher est-ce que on sera en compte peut-être on peut me dire mais c'est facile toi tu as eu des enfants c'est facile de parler comme ça mais comme je disais effectivement il y a des enfants qui avaient 9 ans 5 ans 19 ans et ça fait mal aussi parce que tu as vu ces enfants grandir en fait tu l'as affiché tu l'as vu grandir tu ne peux pas t'imaginer que qu'ils partent avant toi et en fait pour tout vivant pour tout vivant chrétien pour faire en fait la finalité c'est que on soit en fait dans la présence d'Elohim pour l'éternité c'est à dire que tout ce qu'on jouit sur la terre c'est juste pour nous accompagner en fait c'est juste un accompagnement mais la finalité en fait c'est la vie éternelle en fait c'est à dire qu'on est des enfants qu'on n'est pas des enfants qu'on est le mariage qu'on n'est pas le mariage le Seigneur il nous veut à ses pieds en fait le Seigneur il nous veut pour lui en fait comme il a dit voilà que celui qui aime son père sa mère son fils sa fille plus que moi n'est pas digne de moi en fait est-ce que même on réalise en fait non c'est à dire que les enfants qui m'ont donné je dois juste dire Amen je dois juste dire merci Seigneur et je dois en fait continuer à l'aimer lui plus que des enfants c'est comme on l'a dit en fait c'est comme si il nous prête en fait le mari parce qu'il y a des femmes qui sont veuves qui sont veuves jeunes qui sont veuves à 50 ans à 60 ans on perd nos frères nos soeurs parfois de sang on perd effectivement nos enfants mais en fait comme tu le disais souvent en fait c'est dans la louange que le Seigneur il nous veut c'est en fait rechercher sa présence rechercher son amour en fait quoi qu'il arrive je sais que c'est pas évident je sais que c'est pas facile oui on me dirait mais Noémie toi tu sais pas oui je sais pas on pense important de pouvoir informer sur ce sujet et de l'exhortation parce que vous le verrez et bien malgré le fait que ce soit une épreuve et j'ai envie de dire comme dans toute épreuve le Seigneur fait des choses en nous fait de belles choses en nous à travers les moments difficiles par lesquels on peut passer et l'idée ici aussi c'est donc d'encourager d'encourager toutes les femmes qui sont passées par là ou passent actuellement par là ou peut-être passeront par là demain même si on ne le souhaite à personne parce que encore une fois c'est quelque chose de difficile à vivre mais l'idée c'est de en étant informé de ce qu'est la perte d'un bébé et aussi en ayant les retours d'expérience de certaines femmes et sœurs qui sont passées par là d'avoir je dirais plus d'informations d'être plus éclairées sur le sujet et puis aussi de se rendre compte que voilà malgré les preuves le Seigneur fait quand même de belles choses et avec les preuves même je dirais il fait de belles choses donc voilà juste ici on peut se présenter rapidement pour toutes celles qui sont autour de la table je vais peut-être commencer par moi-même parce que j'ai commencé à parler sans même que vous sachiez qui parle exactement mais moi c'est votre sœur Aurélie qui prend la parole et je vais laisser mes sœurs se présenter rapidement bonsoir moi c'est la sœur Merveille bonsoir c'est la sœur Audrey bonsoir c'est la sœur Marie bonsoir c'est la sœur Avigael bonsoir c'est Divini bonsoir c'est Noémie donc voilà comme vous l'entendez on est plusieurs autour de la table ce soir pour parler de ce sujet et ben voilà ensemble on va essayer de partager et de voir comment le Seigneur agit en fait à travers cette épreuve particulière je dirais et surtout quelles sont les armes qu'il nous donne et l'attitude qu'il attend de nous pour nous permettre de traverser cela avec lui et d'en ressortir grandi alors peut-être pour commencer si enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais donner un peu d'informations sur ce sujet là sur ben le sujet je dirais de la perte d'un enfant qui porte plusieurs noms selon le moment de la grossesse auquel intervient ben le fait que la grossesse s'arrête en fait et donc alors jusqu'à un certain nombre de semaines de grossesse alors il y en a qui disent 22 d'autres 28 voilà bon ça dépend mais en tout cas ça tourne autour entre le cinquième et le sixième mois à peu près où on va parler donc de fausse couche quand c'est assez tôt dans les premières semaines de grossesse on va parler d'une fausse couche précoce et quand on approche 22 semaines là on parle de fausse couche tardive et les conséquences ne vont pas être les mêmes sur le corps de la femme notamment sur la manière dont va se passer alors une fois qu'on est enceinte et qu'après le coeur du bébé s'arrête typiquement et que donc un accouchement doit avoir lieu alors ça a lieu plutôt quand c'est une fausse couche tardive ou au-delà de 22 semaines ou 28 semaines mais avant ça ça prend d'autres formes et peut-être que tu peux nous expliquer un peu alors on a une soeur qui travaille dans le domaine et a repris récemment ses fonctions dans un service en maternité et juste nous expliquer un peu comment ça se passe en général quand c'est une fausse couche précoce je dirais déjà c'est-à-dire dans les premières semaines de la grossesse Bonsoir à tous à toutes du coup par rapport à la fausse couche précoce très souvent typiquement c'est une dame qui va arriver aux urgences gynécologiques obsétriques qui va avoir des fortes douleurs qui va peut-être avoir des métroragines donc des pertes de sang et rapidement elle va être elle va être sculptée en général par un interne en gynécologie et puis en fait il va faire une échographie et effectivement si le coeur du bébé est arrêté on va lui proposer on va lui proposer en fait d'avorter en fait la grossesse parce que là comme le bébé est là dans la cavité utérine il faut qu'il sorte en fait si son coeur s'est arrêté donc en fait quand tu parles d'avortement on est clair c'est pas le coeur du bébé bat et elle décide la mère d'arrêter la grossesse en faisant sortir l'enfant c'est que le coeur du bébé ne bat plus concrètement il est mort à l'intérieur de son ventre et pour autant il faut le faire sortir donc c'est une extraction une expulsion qui va devoir être mise en oeuvre et donc il y a plusieurs formes de prise en charge mais il peut y avoir une anesthésie locale ou générale aussi quand on vit ce type d'événement ou des fois ça peut arriver aussi d'ailleurs je ne sais pas si parmi nous ça arrivait à certaines mais je sais que ça peut aussi arriver ou en fait vous n'avez même pas le temps d'arriver à l'hôpital vous perdez du sang à la maison et autres et où l'expulsion se fait de façon spontanée tu veux prendre la parole Marie il y a des fausses couches qui se font spontanément c'est à dire qu'à la maison la femme elle va perdre son bébé son bébé à la maison moi je voilà il y a des contractions comme un accouchement il y a des contractions et elle va perdre le bébé à la maison parce que moi je l'ai vu ça aussi tu peux peut-être nous parler un peu c'était par rapport à un oeuf clair en fait l'oeuf clair si tu me diras si je me trompe c'est qu'il y a quand même rencontre mais à un moment ça s'arrête et on a tous les symptômes et moi quand je suis partie à l'hôpital pour faire l'échographie parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas je ne sais pas comment le dire et il me dit mais c'est vide dans l'intérieur comment ça c'est vide pour moi qu'on est enceinte forcément il y a un bébé et bien non j'étais enceinte mais il n'y avait rien du tout il m'a dit bon retournez chez vous revenez dans 2-3 jours on verra si ça évolue ou pas 2-3 jours après à la maison spontanément mon corps s'est mis en travail j'ai commencé à avoir des contractions et bien j'ai expulsé c'était la poche la poche où normalement devait se développer le bébé je l'ai expulsé à la maison voilà ça c'est spontané parce qu'il m'a dit que si je n'arrive pas à l'expulser je devais revenir à l'hôpital et là on allait me donner un médicament ou par aspiration ça allait dépendre donc il y a 2 il y a 3 sortes c'est ou médicamenteux ou par aspiration ou spontané ok donc bah merci pour ces informations qui voilà l'idée ici c'est d'essayer d'expliquer un peu les 4 figures qu'on peut rencontrer pour voilà pour des femmes qui pourraient traverser ça et de se rendre compte que ça peut se produire de plein de façons différentes encore une fois moi j'ai déjà entendu le témoignage de sœurs aussi où c'était au travail voilà ça peut arriver à n'importe quel moment parfois elles ne savent même pas qu'elles sont enceintes d'ailleurs et puis parfois elles le savent et ça arrive tout de même j'aimerais vous donner un peu partager un peu tout de même quelques chiffres sur ce sujet là parce que alors c'est quelque chose en fait dont on ne voilà on parle pas très souvent encore une fois parce que c'est de l'ordre de l'intime et que très souvent ça fait écho à quelque chose de douloureux pour autant il faut savoir que c'est quelque chose qui finalement arrive à beaucoup de femmes mais vraiment en France on parle d'un chiffre de 200 000 femmes par an qui sont touchées par le sujet au niveau mondial on parle de 23 millions de femmes par an qui sont touchées par une fausse couche et là je vous parle vraiment des fausses couches c'est à dire qu'on est encore avant 22 ou 28 semaines enfin c'est les deux chiffres en question qui sont donnés mais après ça vous avez aussi des cas de femmes qui perdent des enfants qui perdent un bébé alors qu'elles sont proches du terme ça peut tout à fait arriver aussi donc en fait là l'idée à comprendre c'est qu'une grossesse c'est en fait quand elle commence et qu'elle arrive jusqu'à son terme déjà ce qu'on peut dire c'est que c'est une grâce c'est vraiment une grâce et honnêtement enfin moi pour parler de mon cas personnel moi j'ai eu deux premiers enfants sans aucun problème pendant mes grossesses du début jusqu'à la fin enfin honnêtement il n'y a eu aucun sujet voilà qui ferait penser à une complication difficile ou à la perte du bébé et puis à partir de la troisième grossesse c'est là que j'ai commencé à vivre des choses compliquées concernant mes grossesses et vraiment c'est là aussi où j'ai réalisé mais vraiment qu'une grossesse qui commence un jour et qui arrive donc de la fécondation de l'ovule et qui arrive jusqu'à un bébé qui sort dans de bonnes conditions et entier en bonne santé et la mère tout va bien et tout ça en fait tout ça tout ça c'est une grâce et même plus que ça moi j'en suis venue à la conclusion que en réalité vous savez quand en tout cas moi pour l'avoir vécu une grossesse très compliquée et où donc j'ai perdu à deux reprises des bébés moi je me disais non Seigneur voilà c'est si tu guéris mon enfant c'est si tu fais un miracle que enfin voilà parce que en l'occurrence moi surtout pour ma deuxième fausse couche et là c'était une fausse couche tardive cette fois là j'avais pas de liquide amniotique dans le ventre c'est ce qu'ils avaient détecté c'était la première fois que ça m'arrivait et où je me disais non mais Seigneur en fait le miracle c'est si tu remets du liquide et puis qu'en fait le bébé se développe et puis tout ça pour moi c'était ça c'était si le Seigneur fait un miracle ben voilà ça c'est un miracle mais après avoir vécu tout ce que j'ai traversé ces derniers mois je me suis assise un jour et je me suis dit non mais en fait quand je regarde mes deux enfants mes deux premiers je me dis mais en fait le miracle je l'ai déjà vécu les deux premières grossesses sans aucun problème là ça c'était un miracle ça c'était véritablement un miracle mais je ne m'en rendais pas forcément compte et vous savez beaucoup de sœurs et merci Seigneur quand il n'y a aucun problème c'est vraiment une grâce et souvent on accouche et on se dit bon on est contente mais quand on nous dit merci Seigneur tout ça tout s'est bien passé que le Seigneur soit béni franchement quand on ne vit pas des grossesses compliquées on ne réalise pas très bien pourquoi on nous dit ça moi je vous dis honnêtement quand on m'a dit ça pour mes deux premières grossesses je pense qu'honnêtement je ne réalisais pas bien je disais merci Seigneur et puis je ah oui merci tout ça pour vos encouragements on loue le Seigneur ensemble tout ça c'est bien oui mais je pense honnêtement que je ne réalisais pas la portée de ce que ça veut dire comme je le réalise aujourd'hui en tout cas et après avoir vécu ça honnêtement je ne sais pas comment vous expliquer mais mes deux premiers enfants je les chéris encore plus j'apprécie je savoure je dirais la grâce que j'ai eue de les avoir sans combat en fait sans difficulté sans tout ça je l'apprécie encore plus pardon un instant il y a ma soeur qui voulait prendre la parole Noémie je t'en prie vous allez juste dire effectivement souvent dans le cadre du mariage l'entourage va nous dire que c'est la suite logique d'avoir des enfants comme si c'était naturel comme si c'était évident alors que c'est Elohim qui décide non oui c'est ça et même on peut le voir avec beaucoup beaucoup d'exemples dans la parole d'ailleurs le Seigneur est friand de ces exemples de femmes qui ont des difficultés à avoir des enfants pour se glorifier in fine quand l'enfant arrive mais on en a beaucoup et on en a d'ailleurs un exemple qui nous est présenté comme un modèle pour nous femme et fille d'Elohim et aussi comme un modèle de foi c'est Sarah Sarah qui est vraiment présentée comme une femme de foi et qui quand elle s'est mariée oui peut-être que tout le monde s'attendait à ce qu'elle ait un bébé en plus c'était une belle femme on nous l'a décrit très bien dans la parole c'était une belle femme elle avait a priori tout ce qu'il fallait là où il fallait et pour autant elle a eu un enfant à plus de 80 ans voilà c'était c'était la volonté du Seigneur et donc oui non c'est pas une suite logique tu as tout à fait raison c'est une question de c'est une question de volonté du Seigneur en fait et de temps du Seigneur par rapport à son plan et à ce qu'il veut faire dans la vie de de chacune et et donc voilà est-ce que tu voulais intervenir Marie peut-être parce que tu disais tu parlais de tu parlais de temps effectivement oui pardon effectivement comme j'avais pu le dire une fois moi je me suis mariée en 2011 et notre premier bébé est arrivé en 2020 pendant le Covid ok et pendant tout ce laps de temps en fait je suis jamais tombée enceinte parce que comme j'avais expliqué j'avais un problème et tout ça et qu'on a qu'on a su c'était quoi le problème je me suis fait opérer et bien dès que je me suis fait opérer c'est à ce moment-là que les comment je dirais que je dirais que les vrais combats ont commencé parce que moi je pensais que j'étais devenue stérile pourquoi je dis ça c'est parce que j'ai déjà un enfant avant pour ceux qui sont là depuis longtemps la connaissent et quand je me suis mariée pour moi c'était naturel de tomber enceinte quoi je me suis dit ça y est je me suis mariée enfin le Seigneur voilà il va me bénir il va nous donner des enfants mais pas du tout je dis mais Seigneur c'est pas possible je dis mais je comprends pas c'est pas comme si j'étais stérile c'est pas comme si j'avais jamais eu d'enfant en fait j'en avais déjà eu un une une fille et je me suis dit pour moi c'était la chose des choses naturelles le Seigneur m'a dit mais en fait toi t'es carrément à côté de la plaque en fait il faut que et en fait c'est là où je dirais que c'est là où le Seigneur m'a formé en fait la patience c'est là où il m'a appris la patience parce que quand on peut voir d'autres sœurs à peine mariées pouf allez enceinte tu dis ah bah dis donc ça va allez pouf encore enceinte tu dis bon ok et dans tout ça en fait le Seigneur me dit mais en fait il faut pas murmurer et il faut pas non plus être jalouse il faut que tu bénisses en fait qu'elle soit enceinte et que toi tu ne le sois pas parce que chacun son tour le Seigneur bénit au temps convenable c'est que si il a pas fait en ce temps là c'est que c'était pas le moment peut-être que ça aurait été le moment mais que j'aurais gaspillé ce qu'il m'aurait accordé par rapport quand je disais accordé c'est les enfants alors que c'est en son temps et quand c'est venu c'est là où j'ai fait ma première fausse couche moi je connaissais pas c'était quoi une fausse couche j'ai fait une première fausse couche c'est là où j'ai fait la fausse couche c'est là où j'ai fait la fausse couche